La question dont nous allons traiter, la question de la fin de vie qui suscite tant et tant de débats, c'est d'abord une question intime. Le moment où chacun d'entre nous se trouve confronté à cet inéluctable-là, en tout cas inéluctable jusqu'à maintenant. Alors ça suscite des débats extrêmement éruptifs, parce que s'ajoute à cette question intime une question philosophique, on va dire, d'idéologie personnelle. Chacun qui s'est fait un engagement sur ce sujet-là. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu le prendre, nous n'avons pas voulu le prendre, par la démarche ou l'angle du débat. Je vais le prendre par l'angle de l'échange, pour un premier échange entre des femmes et des hommes, des professionnels et simplement des aidants, qui ont fait l'expérience de long terme de la rencontre de la mort, de la rencontre vivante de la mort, de la rencontre des vivants avec la mort. Donc on va faire le tour, chacun va se présenter. On commencera par Jean Léonetti, qui a joué un si grand rôle. Moi je dis souvent, pour me faire voter un texte sur la fin de vie, il fallait être fort. Et j'ai voté son texte, en pleine conscience. Et je ne l'ai jamais regretté depuis. Et donc Jean Léonetti a eu la gentillesse de venir participer à notre rencontre. C'est le premier qui va se présenter. Et puis on va tourner, Alice, en passant par toi. A toi Jean. Jean Léonetti, maire d'Antibes. Ancien député. Bonsoir, Alice Lemoyle, adjointe au maire de Clichy et conseillère départementale dans les Hauts-de-Seine et secrétaire générale adjointe au Modem. Philippe Michèque-Lès-Bouer, ancien député du Parc. Erwann Lamoradec, je suis avocat, présence de chroniqueur et essayiste. J'ai publié Fin de vie en République au début de l'année 2022. Et je suis bénévole en soins palliatifs depuis bientôt un an. Ségolène Perrucchio, je suis médecin responsable d'un service de soins palliatifs plutôt dans les Hauts-de-Seine. Je travaille depuis 12 ans et je suis vice-présidente de l'ASFAP. Isabelle Marin, moi je suis médecin retraitée, mais j'ai travaillé pendant 30 ou 40 ans à Saint-Denis dans le 93, où j'étais aussi responsable de la précarité. Et j'ai travaillé également dans un LAM qui est un but d'accueil de grands malades sans papier. Et donc, j'ai été, il y a quelque temps, secrétaire générale de l'ASFAP ? Pas si longtemps, oui, c'est vrai. Et actuellement, je travaille en Bourgogne, parce que vous savez qu'il y a peut-être des désarmés d'icôts. Et la Bourgogne en est un. Anne Le Gagne, je suis gériatre. Je travaille à l'hôpital public depuis 23 ans, d'abord à l'hôpital de Saint-Malo, et actuellement à Rennes, et conseillère municipale à Saint-Malo. Marie Nuenzel, je suis psychologue, clinicienne, et je suis la psychologue qui est entrée dans la première unité de soins palliatifs créée en France en 1987. J'ai écrit un livre qui a été connu dans le monde entier, La mort intime, justement, sur les aspects intimes de cette expérience de faire face à la mort et d'être l'accompagnement, puis chargée de mission au ministère de la Santé. Et je continue à m'intéresser à cette question, surtout du point de vue des personnes âgées que je rencontre depuis 15 ans. Claire Fourcade, moi je suis médecin de soins palliatifs à Narbonne, dans l'Aude, dans le département rural le plus pauvre de France. Et je suis présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs depuis deux ans et demi. Bonjour Marie Grosset, je suis magistrate, et j'ai écrit plusieurs articles sur la relation entre la justice et la question de la fin de vie. Et j'ai été aussi directrice adjointe des services juridiques de l'assistance publique des hôpités de Paris pendant deux ans et demi, où j'ai beaucoup été confrontée à ce type de situation. Bonsoir à tous, je suis Anne Terleze, je suis élue à Louvier, première adjointe, également vice-présidente du conseil départemental de l'Eure, où j'exerce la délégation autonomie, donc personnes âgées, personnes handicapées, la lutte contre les exclusions, la santé, et je suis secrétaire générale adjointe du Modem. Bonsoir, Maud Gatel, je suis députée de Paris et secrétaire générale du Mouvement démocrate. Très bien. Donc, si vous voulez bien, je rappelle, avec l'accord de tout le monde, la conversation, parce que c'est une conversation, est filmée, elle sera disponible sur les réseaux sociaux et sur nos sites, mais ça n'est pas, dans mon esprit, confrontation de prise de position publique. Dans mon esprit, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous vivez, j'ai passé une après-midi avec le service de soins pagnatifs à Pau. Tout le monde, jusque, comment ça s'appelle, la dame qui fait les repas, et bien sûr les aides-soignantes, et c'était extrêmement intéressant. Je trouve que c'est... Si le mot vocation a un sens, c'est une vocation. C'est une vocation donnée aux autres. Donnée aux autres dans le moment où il n'y a rien à attendre. C'est donc don gratuit, rien à attendre, sauf la lumière dans le regard, qui dit quelque chose d'impossible à éluder. Et les yeux dans les yeux. Donc, Claire, on va peut-être commencer par vous, puisque vous êtes en charge présidente de l'association qui réunit tous les médecins, ou presque tous les médecins, en soins palliatifs. Tous les soignants. Tous les soignants, c'est ça. La Sfap, elle est pluridisciplinaire depuis sa naissance, parce que les soins palliatifs, ça ne peut pas se faire, ce n'est pas une affaire de médecin, c'est vraiment une affaire d'équipe, parce que justement, faire face à la mort, c'est possible qu'en équipe. Ce n'est pas possible seul, parce qu'on passe avec nos patients une promesse de non-abandon, on ne les laissera pas tomber quoi qu'il arrive, on sera là jusqu'au bout, et cette promesse, elle ne peut se tenir que collectivement. Et donc, depuis ses débuts, elle n'a pas toujours été pluridisciplinaire, et non seulement il y a des soignants, mais il y a aussi des bénévoles qui viennent dire aussi que c'est l'affaire aussi de toute la société, et pas seulement l'affaire des soignants. Et je trouve que ça, c'est un message très important. Alors juste, vous avez dit qu'il n'y a rien à attendre pour nous soignants, mais incroyable ce qu'on reçoit. Je veux dire, rien à attendre de l'ordre des gratifications habituelles. Et en tout cas, ça donne, là je parle à mon nom personnel, puisque vous avez dit, ça donne du sens à la vie aussi pour nous, parce que du coup, ça permet de voir à combien la vie est précieuse, combien elle peut basculer rapidement, combien elle est fragile, et combien c'est important de la vie à chaque moment. Donc ça, on reçoit énormément, sinon on ne pourrait pas tenir, mais en même temps, on ne peut tenir aussi que parce qu'on est en équipe. Et donc, c'est à ça qu'on prend la parole collectivement. Ce n'est pas une affaire de soignants, ce n'est pas une affaire de médecins, ce n'est pas seulement une affaire de soignants, mais c'est vraiment une affaire de toute la société. Et nous, c'est ce qu'on voudrait partager dans ce débat actuel, c'est l'idée que ce n'est pas qu'un débat d'experts, mais que c'est important que chacun puisse réfléchir, comprendre les enjeux, parce qu'il me semble que c'est toute la société qui doit accompagner, et que nous soignants, qui faisons un métier difficile, nous accompagnants en tout cas, la confrontation régulière à la mort est difficile. Ce n'est pas la mort une fois qui est difficile, c'est la répétition de l'accompagnement, de la perte, de l'attachement, du lien qui se fait puis qui se défait. Et on a besoin, on est là au nom de la société. C'est parce que ça a du sens pour notre société d'être là qu'on peut tenir au quotidien. Et je pense qu'en ce moment, il y a une très grande inquiétude de tout ce monde de l'accompagnement, et pas seulement en soins palliatifs, mais de beaucoup de soignants, parce qu'on a l'impression que si la société nous fait défaut, au nom de qui on sera là, au nom de qui on affrontera la maladie, la mort. C'est parfois dur, c'est parfois pas beau à voir, c'est parfois on a envie de s'en aller, et on est là parce que ça a du sens collectivement, et si ça n'a plus de sens pour notre collectif, ça devient beaucoup plus difficile pour nous tous d'être là. Et donc on a besoin de vous, de chacun, pour pouvoir être au nom de tous présents, et je trouve que c'est ce que la loi actuelle dit, elle dit vous comptez pour nous, ça a du sens pour nous de vous accompagner, quoi qu'il en coûte, on va vous soulager, on va être là. Si on n'a plus ça pour nous tenir, ça sera beaucoup plus compliqué pour nous. Merci beaucoup. Jean, est-ce que je peux te demander de résumer, pour ceux qui nous écouteront, les évolutions législatives ? Quand tu as commencé à t'engager sur ce sujet, quand tu as fait ta loi, quand tu l'as partagée, enfin, quels ont été les mouvements ? Et est-ce que tu peux nous faire un bilan de ce que tu analyses aujourd'hui, qui va servir de base au débat, naturellement ? Enfin, un débat qui ne va pas être simple. D'abord, merci François de m'avoir invité et de remettre tes pieds dans cette maison avec un brin de nostalgie. Il y a plusieurs lois et aucune n'est appliquée. C'est la première constatation. 99, les soins palliatifs sont opposables à chaque citoyen. J'entends de temps en temps des gens qui disent qu'il faudrait que chaque citoyen y ait droit. c'est fait. C'est fait dans le texte, ce n'est pas fait dans la vie. Puisque 22 départements sont dépourvés d'unités de soins palliatifs. Le deuxième, c'est la loi de 2002. C'est une loi qui rend de l'autonomie aux patients et qui permet, au fond, de déverticaliser, si le terme est juste, une relation qui était assez paternaliste entre les médecins et le malade. Le code de déontologie dit que c'est deux confiances et deux consciences. Dans ce contexte-là, c'est le malade qui pilote sa vie. Le médecin est clair, l'équipe accompagne et le malade dit ça j'en veux et ça j'en veux pas en toute connaissance de cause. 2005, c'est la loi de parlementaire. Je rappelle qu'on fait un rapport à la demande du président et que c'est à cette époque-là la gauche, y compris la gauche communiste, qui vient et qui dit si tu écris ce qu'on écrit ensemble, on en fait une loi. Ce qui, moi, ça ne m'est plus jamais arrivé. Donc, je ne pense pas que ça arrive très très souvent. Et donc, finalement, heureusement que Dominique Perben et Philippe Douze-Blasi ont accepté que cette loi ne soit pas modifiée par les ministères. Au fond, la loi, elle dit trois choses. Elle dit je ne t'abandonnerai pas, comme vient de le dire Claire, je ne te laisserai pas souffrir. Et il y a une transgression dans je ne te laisserai pas souffrir puisqu'on accepte ce qu'on appelle le double effet, c'est-à-dire si je peux te soulager même si, et dans le deuxième texte, il y a même si, même si ça doit raccourcir ta vie. Donc, la souffrance est interdite. À cette époque-là, il y avait un rapport, lors de la deuxième loi, un rapport SICAR qui disait que 12% des patients à la PHP mouraient avec des douleurs insupportables. Douleurs, pas des souffrances, des douleurs. Donc, facile à calmer et ça ne se faisait pas. Donc, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale, ce qui est un peu plus compliqué. En fait, c'est l'acharnement thérapeutique dans l'esprit public et c'est ce que les médecins depuis longtemps appellent, obstination déraisonnable. C'est mieux qu'acharnement thérapeutique. Les cardiologues, réanimateurs comme moi, on s'est beaucoup acharné et avec des traitements et ma foi, on ne le regrette pas trop. Par contre, l'obstination déraisonnable, c'est une démarche qui nie la réalité. Il va mourir et je continue à faire comme s'il était vivant et comme s'il était vivant. En fait, je me protège. Je suis de ceux qui pensent que l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, ça relève de la même démarche, c'est-à-dire une négation de la mort, une incapacité à l'accepter et à l'accompagner. Donc, on y met des directives anticipées et on y ajoute la personne de confiance qui peut parler à la place du malade. Donc, les deux petites révolutions qui ne seront pas si petites, c'est qu'on accepte de soulager la souffrance au prix peut-être de raccourcir la vie parce que la qualité de vie en fin de vie prime sur la durée de la vie et on accepte d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre des traitements salvateurs sur la base d'un constat évident qui est tout ce qui est techniquement et scientifiquement possible n'est pas obligatoirement ou humainement souhaitable. Dans ce contexte-là, ça faisait longtemps qu'on arrêtait les respirateurs en réa et on le faisait de manière clandestine avec une situation particulière. Je vous racontais tout à l'heure à l'école de magistrature une anecdote qui est amusante parce qu'on demande à notre Saint-Marc, conseil d'État, il me dit quand vous arrêtez le respirateur est-ce que le malade va mourir ? Est-ce que vous le savez ? Oui, quand on arrête le respirateur le malade va mourir. Est-ce que vous décidez ça tout seul ou vous concertez ? On concerte bien sûr en équipe et est-ce que vous le faites de manière impulsive ou bien alors est-ce que vous le réfléchissez ? Je dis, on le réfléchit un peu d'avance quand même et il dit c'est un homicide en bande organisée avec préméditation. Donc, ce qui est la définition pénale de l'homicide c'est vrai que l'homicide il est défini c'est une qualification puis ensuite on regarde le juge on regarde les circonstances et l'opportunité c'est pas l'ancien garde des Sceaux que je vais apprendre ça de l'opportunité des poursuites et les médecins avaient ça dans la tête et ça les terrorisait et donc ça faisait une clandestinité un non-dit et si je peux rappeler une autre anecdote la première fois que je suis rentré dans le service de soins palliatifs je n'ai pas compris moi dans mon service tout le monde courait tout le monde se battait pour la vie à tout prix c'est normal c'était un service qui était fait pour ça et on faisait le bilan cardiologie oui et on faisait le bilan et quand on disait on a eu 4 morts comment 4 morts d'infarctus cette semaine ressortaient les dossiers etc. et là ils étaient tous sereins ils étaient illuminés voilà et ça m'a fait écrire un livre qui s'appelait La lumière du crépuscule parce que Claire le dira mieux que moi mais en fait le malade qui part éclaire le soignant c'est pas vertical c'est pas le soignant qui vient au secours du malade mourant le malade mourant apporte quelque chose il apporte une forme de lumière d'essentiel d'authentique qui irradie à l'intérieur des soignants c'est pour ça qu'ils étaient sereins donc je t'abandonnerai pas je te laisserai pas souffrir je te prolongerai pas de manière normale en 2016 la situation est un peu différente le président Hollande a pris un engagement de campagne mais cet engagement de campagne j'ai oublié de dire que c'était à la suite de l'affaire Vincent Humbert que la première loi a été ôtée l'engagement de campagne est ambivalent pour pas dire ambigu il dit je souhaite que chaque citoyen puisse avoir une aide médicale pour mourir dans la dignité si tu es pro-euthanasie tu dis l'ADMD c'est moi et si tu es soin palliatif tu dis l'accompagnement c'est moi et donc le président choisit deux députés un dans sa majorité et un dans l'opposition et donc on a mission là de faire un texte de faire un texte législatif et on se base sur le rapport SICAR et le rapport SICAR dit la parole du malade n'est pas assez entendue manque de respect de l'autonomie de la personne et pour autant en fin de vie on meurt encore mal en France c'est la phrase qu'il avait utilisée parce qu'on souffre encore donc on rajoute quelque chose qui sont techniques on rajoute que les personnes de confiance a plus de pouvoir on solidifie les directives anticipées et on installe la sédation profonde et continue jusqu'au décès le droit de dormir pour ne pas souffrir quand la fin de vie est proche et que la souffrance est réfractaire donc les deux lois passent à unanimité la première dans un mouvement un peu un peu rêvé de l'union de la droite et de la gauche et des parlementaires et du centre et du centre le centre c'est ce que disait Mitterrand le centre ne dis pas de bêtises ni à gauche ni à gauche je suis un centre droit donc dans ce contexte l'unanimité se passe avec un soutien des communistes comme je n'ai jamais vu avec des communistes totalement engagés et ce n'est pas étonnant d'ailleurs parce que au fond dans ce conflit de valeurs entre une éthique de l'autonomie qui est une éthique de la liberté et une éthique de la vulnérabilité qui est une éthique de la solidarité de la fraternité c'est un peu le combat aussi du jeu contre le nous je dis c'est mon choix et nous te répondons nous te protégeons voilà et nous te protégeons malgré toi je t'empêche de te tuer je t'empêche de te droguer je t'empêche de te mutiler je t'empêche de te prostituer parce que la part d'humanité qui est en toi tu ne peux pas l'altérer sinon tu altères l'humanité tout entière donc moi pour moi les bases fondamentales de ne pas donner la morse c'est des bases humaines ce n'est pas des bases qui sont sur la croyance ou la foi ça peut en rajouter mais en tout cas on peut ne pas avoir la foi et défendre la position qui est celle-là alors on a fait des lois pour les gens qui vont mourir comme disait Amiel un sénateur socialiste du sud je dis du sud parce que ça le rend encore un peu plus sympathique et pas pour les gens qui veulent mourir et donc en fait tu peux en voter 30 fois des lois à l'unanimité il y a un faux débat le vrai débat vous voulez que la loi s'applique donnez les moyens pour le faire et je rajouterai que le problème c'est que si on fait une loi où on a une aide active à mourir ce qui en fait c'est une hypocrisie des termes qui en fait de donner la mort c'est un homicide ça s'appelle comme ça il ne faudra pas changer les lois d'accompagnement il faut changer le droit pénal il faut trouver une dépénalisation à l'homicide par compassion ou une raison donc on ne va pas plus loin on va ailleurs quand on dit on va faire une loi pour les gens qui veulent mourir et donc la question se pose est-ce que ce droit liberté que j'ai de me suicider est-ce que c'est un droit créance que je peux réclamer à la société et je ne le crois pas et je crois qu'une société qui à un moment donné ouvre la brèche de donner la mort c'est ma position personnelle après je sais qu'il y a d'autres stratégies et d'autres tactiques moi je pense que c'est un interdit majeur voilà et c'est un interdit majeur je le répète demain je débat avec le président des évêques de France Dovtovyevski dans les frères Karamazov il dit si Dieu n'existe pas tout est permis moi je pense l'inverse moi je pense que le pari de Pascal il doit être inversé si Dieu n'existe pas rien n'est permis parce que j'ai toute la responsabilité de l'humanité j'ai toute la responsabilité de cette part de dignité qu'on a chacun en nous et dont on est responsable et on est donc responsable de l'autre pas forcément en fraternité face à la divinité ça peut se concevoir mais directement voilà Lévinas je vois le visage de l'autre il est moi et il est un autre et parce qu'il est moi et un autre je ne peux pas le tuer voilà c'est un fondamental et j'ai bien peur que c'est la transgression essentielle à mes yeux de donner la mort j'ai avoué donc je le réavoue ici que j'ai voté Mitterrand en 81 sur un sujet un seul il abolissait la peine de mort parce que donner la mort à l'autre c'est un acte de barbarie qui l'interdit fondamental de la vie en société si demain je peux donner la mort en dehors de la légitime défense ou de la guerre juste je pense qu'à ce moment là comme dans tous les pays où ça s'est passé on élargit gentiment les problèmes alors je ne rentre pas dans le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté j'ai dit publiquement que j'estimais parce que ça impliquait moins les médecins que ça posait moins de problèmes que c'était un moindre mal le suicide assisté type Oregon que l'euthanasie type belge mais j'ai vu que j'ai dit au président de la république mais ce moindre mal est un mal voilà et je me suis aperçu qu'en fait j'avais piqué cette phrase à Anna Arendt qui dit le vrai danger c'est que quand on fait un moindre mal très rapidement ceux qui le font oublient que c'est un mal merci beaucoup Jean pour tout ça pour ces années là qui sont précieuses je voudrais vous interroger sur deux sujets le premier sujet je voudrais que les soignants ou accompagnants parmi vous nous racontent d'abord comment ils sont entrés dans cette vocation et comment ils la vivent humainement personnellement avec ceux dont vous avez la charge premier sujet puis je vous interrogerai après sur l'état de la situation est-ce que les gens souffrent comme disaient Jean encore combien est-ce qu'on pourrait supprimer complètement la souffrance quelles seraient les réactions si on supprimait complètement leur douleur physique ressenti bref tu disais la loi les deux lois aucune des deux lois n'est appliquée vraiment non faute de moyens oui mais combien de moyens ça représenterait enfin toutes ces toutes ces questions là alors on va commencer on va commencer par vous Claire rapidement comment vous êtes arrivé à ça alors pardon parce qu'on en a déjà parlé ensemble beaucoup mais on va recommencer moi j'y suis arrivée sans savoir que les soins palliatifs existaient mais quand j'étais étudiante j'ai commencé je voulais être réanimatrice néonatale j'avais jamais mis les pieds à l'hôpital et j'avais cette idée là et en fait j'ai fait d'abord un premier stage en cancéro où j'ai été très frappée de la façon dont les patients étaient abandonnés complètement enfin comment la mort se passait derrière des portes fermées et concernait uniquement les paramédicaux c'est à dire que c'était des infirmières qui s'en occupaient mais à quel point les médecins étaient complètement indifférents au sujet à cette époque là on avait demandé avec les autres externes les autres étudiants en médecine une formation sur l'annonce et on nous a répondu c'est des tartes à la crème pour les médias je me rappelle comme si ça n'intéressait pas du tout et je suis passée après juste après dans le service de patients VIH donc des patients SIDA à l'époque c'était le début des trithérapies et donc des patients jeunes informés qui étaient vraiment des partenaires de soins des soignants enfin qui étaient vraiment acteurs de la maladie et où je me suis dit voilà il y a quelque chose de différent qui est possible et qui c'est vraiment intéressant et du coup je suis partie au Canada il y a deux ans j'ai formé aux soins palliatifs et découvert aussi un monde beaucoup moins pyramidal et vraiment ce travail en équipe horizontale qui est vraiment d'une grande richesse Marie alors moi c'est à l'époque où j'ai François Mitterrand m'a proposé d'être la psychologue de la première unité qui s'est créée en 87 il faut savoir que c'était il y avait trois ans avant le fameux colloque de Nice dans lequel on a découvert que et bien on euthanasiait finalement illégalement les patients en fin de vie en leur posant un cocktail lithique et que c'était des pratiques illégales bien sûr secrètes et la France entière a découvert que c'était ces pratiques là parce qu'effectivement avant on mourait chez soi et puis progressivement on est mort à l'hôpital sans que des médecins a été formés sans qu'il y ait eu aussi les moyens de soulager la douleur que l'on a ensuite découvert donc quand je suis arrivée là avec une équipe qui était pionnière nous n'avions aucune formation il y avait juste le service de Montréal qui était ouvert et qui était un petit peu notre boussole il y avait le mouvement des auspices à Londres avec la découverte aussi justement de la morphine des effets de la morphine et ce que je voudrais dire ce qui m'a beaucoup frappé et c'est une initiative que j'ai eue mais qui a été fondamentale je crois dans le vécu par l'équipe de ce que nous vivions qui était nous accueillons ce petit service qui accueillait des patients qu'on ne pouvait plus guérir dont on savait qu'ils allaient mourir j'avais réuni toute l'équipe le docteur Abiven jusqu'à la personne chargée des repas et je leur avais dit parlons passons une matinée entière à parler de la mort comment la mort nous a frappé dans nos vies parce que si nous commençons pas par là je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce travail pionnier et le docteur Abiven qui est mort aujourd'hui a commencé en racontant le suicide de son fils et il a une larme qui a coulé le long de sa joue et ensuite l'autre médecin docteur Camberlin puis les soignants les uns après les autres tout le monde a parlé de bien de la mort d'un grand père d'une grand-mère d'un conjoint d'un enfant on s'est aperçu que tout le monde moi j'ai parlé du suicide de mon père qui était certainement pour beaucoup dans tout mon engagement et dans mes positions aussi on s'est aperçu que tout le monde avait souffert de la mort que personne n'y échappe et en sortant une infirmière m'a pris par le bras et elle m'a dit Marie je ne verrai plus jamais mes collègues de la même manière je sais que nous sommes des humains qui sommes confrontés à la mort et c'est avec en sachant cela et en faisant solidarité que nous allons accompagner d'autres patients et leurs familles et vous voyez pour moi ça a été le moment fondateur et cette équipe dans lesquelles j'ai été la psychologue pendant neuf ans est une équipe dans lesquelles il n'y avait aucun absentéisme il faut le savoir parce que aucun absentéisme c'était remarquable dans l'hôpital pourquoi parce que je crois que chaque soignant à quel niveau qu'il soit avait le sentiment comme vous l'avez dit de recevoir beaucoup de faire quelque chose d'extraordinaire qui était il recevait sans doute beaucoup plus qu'il ne donnait et dans ce monde ce monde qui était rejeté en fait nous baignons dans tout ce que la société rejetait tout ce qui était le rebut de la société la maladie la mort tout ça dans le mensonge à l'époque il faut pas oublier que c'était la comédie du mensonge on ne disait pas les choses comme on les dit aujourd'hui et bien il y avait justement cette lumière peut-être cette douceur qui était là au milieu de cette de cette horreur et je crois que tous les soignants ce ils l'ont dit d'une manière ou d'une autre ils disaient que le soir quand ils rentraient chez eux et bien ils se rendaient compte que je me souviens d'une infirmière qui m'a dit ça dit je ne veux plus jamais d'ardoise si je me suis disputé avec quelqu'un je prends mon téléphone et je règle parce que je sais à quel point la vie est précaire que ça peut nous tomber dessus à n'importe quoi et donc je me suis rendu compte que ce travail c'était une vraie c'est une vraie méditation sur la mort qui était faite au quotidien et il y avait donc cette solidarité c'est et je racontais tout ça dans dans la mort intime donc ensuite c'est vrai que j'ai quitté le travail clinique mais aujourd'hui alors je ne suis je suis pas vraiment dans le travail clinique dans la présente au chevet mais j'ai je me suis beaucoup intéressé à la manière dont on meurt dans les ehpad j'ai pendant un an travaillé avec un groupe privé pour améliorer les conditions et je me suis rendu compte à quel point les choses les choses se passaient mal parce que personne ne voulait parler de la mort la mort était complètement il y avait un secret cette étude c'était si on était incapable de s'asseoir auprès d'une personne âgée qui pouvait avoir avait des questions des peurs qui avaient envie de parler de ce qu'elle ce qu'elle avait envie peut-être de transmettre il y avait personne ne pouvait s'asseoir là et juste écouter je me suis rendu compte de vraiment de justement de cette absence de culture palliative et est ce que je peux juste ajouter quelque chose parce que ça me paraît très important au moment où j'ai j'ai fait deux rapports le rapport en 2000 2003 fin de ville de voir d'accompagnement mais j'ai fait un deuxième rapport qui était la france palliative à la demande de philippe douce de blazy j'étais partie faire le tour de france des régions et partout dans tout je voyais dans chaque région un hôpital un chu un hôpital général et un hôpital local et c'était on avait demandé que tout le monde tous les services soient représentés je me suis rendu compte que quand tout le monde reste rassemblé et entend la même chose sur quoi sur la loi sur votre loi sur ce qu'elle disait sur toutes les questions qui pouvaient se poser quand tout le monde se met ensemble pour parler et bien il ya un début de culture dans mon rapport j'ai demandé je me souviens que le président de la république l'époque c'était nicolas sarkozy et bien disent qu'il souhaitait que dans tous les hôpitaux partout où l'on meurt on est une fois par an une réunion d'information sur la fin de vie de sensibilisation et qu'elle soit obligatoire j'avais demandé dans mon ma mesure que chaque service envoie au moins trois un médecin une infirmière une aide-soignante et on m'a répondu c'est impossible j'ai demandé pourquoi on m'a dit c'est impossible de rendre obligatoire une réunion sur la fin de vie alors qu'on rendait obligatoire des réunions sur la maladie nosocomiale et sur non sur la fin de vie ce n'était pas possible donc ça n'était pas argumenté on m'a juste répondu non et bien moi je pense maintenant que si on avait mis ça en place cette cette réunion annuelle partout l'on meurt on n'en serait pas là on n'en serait pas là c'est c'est se parler ensemble est pour moi la clé ils ont l'on serait sorti de ce généré de ce cette peur de la mort de ce tabou de la mort c'est l'expérience des uns par exemple les soins palliatifs auraient pu à chaque chaque année parler comme voilà témoigner de ce qu'ils vivent les autres auraient entendu ça aurait cheminé les gens reviennent dans leur famille dans leur famille qu'est ce qu'ils font le soir ils disent tiens on a eu une réunion à l'hôpital sur la fin de vie parlons en parce que dans les familles aussi on n'en parle pas c'est motus et bouche cousue partout c'est motus et bouche cousue et le paradoxe c'est qu'on va avoir une loi sur la fin de vie qui va être qui va donc on verra merci marie anne alors toi tu es gériatre moi je suis je suis gériatre j'étais pas du tout prédestiné à être gériatre initialement urgentiste j'étais au coeur au coeur de l'agitation au cas au coeur du combat du combat contre ma pour la vie et contre et contre la mort et je suis partie un an en inde ça a été assez fulgurant comme espace comme espace de de lumière dans ma vie et c'est un moment effectivement où je me suis je me suis dit que sans doute je m'étais trompé je m'étais trompé de spécialité parce que j'ai réfléchi beaucoup aux intouchables aux invisibles et lorsque je suis lorsque je suis rentrée je me suis dit que ma place n'était certainement plus dans le service d'urgence mais plutôt dans le service de gériatrie près des plus fragiles des plus vulnérables des invisibles des intouchables en tous les cas de ceux que l'on que l'on regarde que l'on regarde peu qui sont dans des EHPAD qui à l'époque il n'y avait pas beaucoup de lits de court séjour de court séjour gériatriques donc j'ai refait j'ai refait trois ans d'études pour pour aller vers la vers la gériatrie convaincu que effectivement mais c'était aussi au coeur de nos hôpitaux que les lettres de liberté d'égalité de fraternité devait devait vivre que nous devions mettre plus d'humanité dans nos soins donc c'est cela moi qui m'a amené à la gériatrie je ne l'ai jamais je ne l'ai jamais regretté et aujourd'hui ce serait à faire je ferai je ferai la même chose j'ai eu 20 ans de bonheur à travailler en équipe avec avec des gens engagés dans des services qui que l'on regarde souvent en dernier lieu dans nos hôpitaux dans nos hôpitaux publics encore énormément de de chemin je pense à à parcourir pour accompagner la vie jusqu'à jusqu'à la fin françois tu as tu as parlé de la question de l'intime bien il ya la question de l'intime et la question de l'ultime de cet ultime moment de vie et de cette part d'humanité qu'il reste jusqu'au bout de cet ultime moment de vie moi j'y crois j'y crois profondément et voilà inscrit effectivement ce que vous avez dit monsieur leonetti dans une éthique du regard cher à l'évina c'est à dire c'est parce que vous me regardez que je me crois vivante et que je vous renvoie ce visage qui dans ce lien de fraternité nous permet d'être vivant jusqu'au bout donc moi je suis très honoré d'être d'être avec vous d'être avec vous ce soir et c'était mon part de de récit pourquoi je suis je suis là merci beaucoup Isabelle c'est un parcours un peu différent moi j'étais pneumologue à paris j'ai été chef de clinique dans un grand service parisien je m'occupais de cancer du poumon et comme je suis rapide j'ai compris très vite que l'avenir du cancer du poumon c'était le soin palliatif c'est un peu une vanne mais c'est assez vrai en fait j'ai commencé mes études au départ de médecine et de philosophie j'ai fait les deux en même temps et je travaillais donc sur l'idéologie du discours médical je suis désolé je suis pas du tout de votre famille politique et donc en 83 par exemple on a on a travaillé au collège international de philosophie sur la place de la mort à l'hôpital puisque c'est ça qui m'intéressait et ce qui m'intéressait c'était de construire justement ce que le discours de médical avait d'oppressif de dominant et la mort en est vraiment le comment dire le point culminant quoi donc j'ai travaillé avec ces patients qui avaient un cancer du poumon et j'ai encore en 87 aussi monté la première équipe mobile de soins palliatifs à saint-den-lis à de la fontaine dans le 93 il faut dire que parallèlement j'étais aussi un médecin du monde j'étais au chili et que je me suis dit à un moment que c'était tout à fait idiot d'aller faire de l'humanitaire loin alors que je pouvais le faire chez moi et donc je suis arrivé là alors moi j'ai travaillé en équipe mobile de soins palliatifs on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on parle beaucoup des unités qui sont des lieux quand même assez particuliers très différents des lieux habituels de soins et moi mon enjeu et mon combat c'est plutôt que la culture palliatif puisse entrer dans l'ensemble des services les gens ne meurent pas que dans les unités sont palliatifs c'est impossible les gens meurent en effet comme vous le dites partout dans les EHPAD dans les dans les hôpitaux beaucoup moins d'hémission surtout à l'hôpital et donc l'enjeu c'était d'essayer de de compagnonner les autres les médecins les équipes de discuter en permanence pas faire des grandes réunions une fois par an parce que en effet c'est pas ça qui se faisait mais tous les jours et d'essayer tous les jours de voir ce qu'on pouvait faire et voilà c'est après je parlerai peut-être des particularités parce que parce que le 93 c'est pas tout à fait la rue de l'université quoi et et que par exemple des choses dans la loi comme la personne de confiance les directives anticipées n'ont aucun sens excusez moi aucun sens et juste rajouter quelque chose qui me semble extrêmement important on a parlé de l'optimisation des raisonnables et je crois que toute ma carrière a été là dessus parce qu'en fait on parle de douleurs de souffrance mais la plupart des souffrances et des douleurs de fin de vie sont quand même liées à 2 à un parcours médical et d'ailleurs c'est pas un hasard si ce sont les cancéreux c'est pas un hasard si ce sont les maladies neurodigératives c'est des patients bien particuliers on parle très peu d'autonomie pour les insurnaux pour les insurnaux cardiaques très peu il y a très peu de demandes et l'observation des raisonnables en fait il y a trois lois depuis 99 qui la refusent et elle est permanente elle est permanente tout le temps et on parle de l'autonomie du fait que le patient puisse décider et évidemment il décide pas jamais il se soumet et par contre à la fin et donc voilà je voulais dire que vous parlez d'intime moi je dirais que c'est éminemment politique que la façon dont une société gère la vie et la mort des citoyens c'est éminemment politique Foucault est parlé du biopouvoir et on est complètement là dedans et je pense que la loi à venir probable renforcera ce biopouvoir tradition est ce que je puis vous opposer juste un argument j'entends bien ce que vous dites en disant c'est politique moi je pense qu'il faut je pense je m'exprime à titre personnel pas au nom d'une famille politique à titre personnel mais quand même parce qu'on est les détenteurs d'un patrimoine philosophique on va dire d'idéal c'est politique mais dans ce politique là on a le droit même si on est minoritaire de réaffirmer le caractère inaliénable de la conscience de l'objection de conscience de l'affirmation de conscience parce que l'idée que tout doit être réglé par une norme extérieure est une idée que pour ma part je je sur laquelle je je rejoins je pense que et notamment l'idée de faire que la norme règle les comportements individuels je crois que ça ne sera pas le cas y compris des soignants alors je m'excuse mais il me semble que la norme règle les comportements actuellement par exemple des médecins enfin le discours médical est une norme qui règle ce qui se passe à l'hôpital et auxquelles se soumettent très facilement et très tout le monde se soumet pour l'espoir d'une vie supplémentaire voire d'une immortalité on est sous une norme enfin alors après moi je suis tout à fait opposé à l'idée qui est une loi sur l'euthanasie suicide assisté parce que je pense qu'en effet par rapport à la solidarité ça ça déconstruirait totalement l'histoire de la solidarité ça permettrait comme vous l'avez dit l'acharnement thérapeutique l'obstention des raisonnables puis l'euthanasie parce que c'est ce qu'on m'avait montré quand j'étais chef de clinique je me rappelle un jeune interne à l'époque où c'était les cocktails d'ITI qui m'arrive et qui me dit mais chez toi on fait quoi on fait des cocktails on n'en fait pas moi tu sais je fais ce qu'on me dit j'avais regardé comme ça et juste après il me réanime quelqu'un qui était en fait un monsieur pas sérieux plein de métastases de partout il était content de la vraie mais il dit et maintenant qu'est ce qu'on fait on lui met un cocktail c'était ça vous dites d'une certaine manière la même chose que ce que j'essaie de dire c'est que l'aide alors moi je suis pas allé en inde je suis pas allé au canada je suis pas allé au chili j'ai juste voilà je suis médecin généraliste de formation et je pense que je c'est un certain nombre de choses qui vont reprendre ce que tout le monde a dit qui m'ont mené là où je suis première des choses c'est mon mari qui quand j'étais stage jeune interne aux urgences tous les soirs disait alors tu as sauvé des vies et je disais bah non parce qu'en fait 99% de ce qu'on fait en médecine et aux urgences surtout quand on est médecin généraliste quand on n'est pas chirurgien ou réanimateur c'est plutôt de s'occuper des clochards qu'il faut nettoyer parce qu'ils arrivent et c'est vraiment le côté hospitalité qu'on a peut-être un peu perdu après j'ai eu des annonces difficiles à des annonces difficiles des comportements de médecins notamment alors enfin vous l'avez cité les médecins qui passent devant les portes voilà la grande visite bon ben là on ne repasse pas la peine il est en train de mourir et on passe des annonces médecin un pneumologue moi personne n'est parfait qui avait dit qui avait appelé une famille en disant j'ai eu les résultats de la biotie de votre oncle frère je ne sais plus bon c'est bien un cancer avec des métastases annoncez lui dites lui ça c'est vraiment du véridique et ça c'est vraiment des choses 20 ans après qui m'ont marqué et puis la rencontre parce que c'est une sorte de ça avec un médecin de soins palliatifs qui était à l'époque une des pionnières parce que c'était dans le var c'est vous et et dans le var à cette époque là sur la région toulonnaise il y avait un médecin de soins palliatifs c'est pas compliqué et je me souviens très bien de ce jour où moi j'étais encore interne et c'était sur des personnes âgées qui avaient des arrivés du mal qui avait du mal à avaler comme souvent et du coup qui faisait des infections pulmonaires et du coup ce qu'on apprend en médecine t'est pas ben gastrostomie c'est à dire on leur fait un trou dans l'estomac on leur met un tuyau pour qu'ils n'aient plus à avaler donc soi-disant ça réglait le problème et en fait je m'étais quand même aperçu au fur et à mesure que étonnamment ça ne réglait pas parce que très souvent sur des patients qui certes avaient une infection pulmonaire mais qui avait plutôt stable en fait dans les quinze jours qui suivait la cause de ce tuyau il mourait et je me suis un très bien de ce médecin qui m'a dit un jour mais en fait on peut faire autrement et je vraiment je me souviens de ce jour là et de là ben après tout a découlé elle m'a expliqué et elle m'a formé et puis et puis je suis arrivé là où j'en suis voilà donc vraiment cette découverte que on peut faire autrement et c'est vrai que je rejoins tout ce qui a été dit et j'ai rien de vraiment très neuf mais c'est ce constat qui est un petit peu désespérant je dois vous le dire qui est qu'aujourd'hui il y a encore tellement à faire malgré toutes ces lois que oui il y a encore de l'acharnement oui encore les médecins sont tétanisés par la fin de vie sont tétanisés par la mort sont tétanisés par la peur que les gens meurent à cause d'eux moi je vois tous les jours dans l'hôpital qui est probablement pas pire que les autres il faudrait presque les gens meurent en bonne santé pour être sûr que ce soit pas de ma faute en fait c'est cette espèce de refus de la mort qui se décline dans tous les actes de tous les actes médicaux surtout vraiment les médecins portent là-dessus une responsabilité forte les soignants hors médecins sont pas du tout dans cette même dans ce même rapport ils ils ont les patients dans les bras ils regardent ils ont ce regard des patients et et c'est souvent eux qui nous disent déjà qu'il est en train de mourir donc voilà ce côté un peu désespérant qu'il ya encore tant à faire et pourtant on est encore là donc on est pas encore complètement désespéré mais c'est vrai que cette envie de porter l'idée que on peut je pense encore vraiment qu'on peut faire changer ça mais au prix d'une volonté politique et est là vraiment dans le sens noble du terme extrêmement forte je disais à claire tout à l'heure et à un moment on a décidé que ça suffisait que les gens meurent comme ça sur les routes et l'ensemble du pays s'est mis au pas pour faire ralentir les gens et on a drastiquement diminué la mortalité routière mais il a fallu que ce soit des lois de la répression enfin je demande pas de la répression en soins palliatifs mais je pense que si on veut faire changer les choses il ya besoin d'une volonté immense que tout le monde soit derrière à la fois sur le plan législatif sur le plan de la formation parce qu'on dit souvent on manque de moyens c'est évident qu'on manque de moyens mais on manque aussi de formation on manque d'information mais c'est encore possible et ce qui est sûr c'est que c'est ça que c'est ça que j'appelle c'est ça que j'aspire vous parlez de fraternité vous parlez plein de choses je suis 100% d'accord avec vous et dans ce dans ce paysage là auquel j'aspire et auquel aspire autour de moi les gens avec qui je travaille je veux dire je sais mon avis personnel mais c'est aussi la vie des soignants qui sont autour de moi et qui souvent d'ailleurs vient me voir ils ne voient pas très souvent parce que je suis beaucoup à la swap mais ils viennent me voir ils disent on compte sur toi enfin on sait que tant que tu es là ça ira j'essaye de pas trop les déprimer pas trop dire je suis pas complètement sûre que ça ira tant que je suis là mais mais voilà et je pense que dans cette société auquel j'aspire et dans cette médecine auquel j'aspire la place de la mort provoquée il n'y a pas il n'y a pas de place pour la mort provoquée parce que la mort provoquée euthanasie suicide assisté tout ça c'est pas compatible avec cette cette ce qu'on essaye de faire au quotidien merci beaucoup erwan alors vous vous êtes bénévole accompagnant avocat bénévole à quoi oui alors avocat d'ailleurs c'est c'est vrai que moi j'ai j'ai complètement découvert un univers parce que parce que en tant qu'avocat et en droit des affaires je travaille pas dans un milieu où prendre soin et la bienveillance sont les valeurs quotidiennes et donc j'ai été j'ai été plongé dans dans un milieu des soins palliatifs qui a été un peu une révélation et et pour moi le sentiment qu'on avait mais tribune dernièrement pour dire que c'était un trésor national mais de fait de fait oui qu'on a un trésor national pour le pays alors moi je suis venu à ça d'abord par la réflexion par mon histoire personnelle sans aller dans les confessions intimes je me réfère souvent à ce qu'a dit françois bégodot dans une conversation avec sean rose où il parle des enfants qui ont été marqués par le compagnonnage intime avec la mort mais la conscience de la mort et lui parle de la de la prescience concrète du trou je crois que ça dit très clairement ce que j'ai ce que j'ai ressenti à une certaine à une certaine période et puis après j'ai eu la chance de rencontrer une une infirmière quand j'avais 22 ans donc c'était en 97 une infirmière en soins palliatifs qui ne pouvait plus débriefer tous les soirs à dîner avec sa famille de ce qu'elle voyait dans la journée pouvait pas trop s'étendre sur les escarres et autres délices des soins palliatifs et donc on débriefait souvent toutes les semaines on parlait on parlait ensemble 40 50 minutes ce qui m'a déjà informé quand même assez tôt dans ma vie de l'existence des soins palliatifs quand je vois aujourd'hui qu'il ya encore des gens qui en ignore l'existence qui encore des médecins qui ne savent pas ce que c'est que les soins palliatifs c'était c'est frappant je vous passe 25 ans parce qu'on n'a pas le temps de faire les 25 ans et après avoir donc réfléchi lu le livre de marie de henzel entendu jean leonetti et suivi l'évolution de la législation accompagné quelques associations en soins palliatifs à un moment donné je me suis dit que c'était bien gentil d'en parler qu'il fallait peut-être aller aller y voir et donc il ya cinq ans j'ai découvert les soins palliatifs en allant dans le service de ségolène perrucchio je suis arrivé à un matin un peu un peu flippé j'avais peur que ça sente mauvais j'avais peur d'entendre crier partout j'avais peur de voir des visages déformés voilà j'avais peur de pas tenir j'avais peur de simplement de ne savoir rien dire parce que souvent quand on se retrouve face à des gens malades on a que des réponses idiotes qui vous viennent qui vous viennent à l'esprit comment ça va ça va pas et 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 puis le 8 avril ou plutôt exactement le 9 avril 2021 lorsque la proposition de loi falorni a été voté dans son article premier je me suis réveillé angoissé à l'idée qu'un jour j'allais peut-être me réveiller avec une loi qui allait véritablement être voté dans son intégralité et donc c'est là que j'ai commencé à d'abord demander à des amis s'ils pensaient que je pouvais écrire un livre sur le sujet si j'avais quelconque titre à le faire et puis j'ai rencontré pas mal de personnes dont trois sont autour de cette table qui qui m'ont expliqué un pas mal de choses je suis allé je suis allé à gardan dans l'établissement la maison qui est un établissement emblématique de des soins palliatifs je suis aussi allé à jeanne garnier j'ai écrit mon livre donc fin de vie en république parce que pour moi c'est important je pense que vraiment nos valeurs de liberté d'égalité et de fraternité sont véritablement mis en jeu voire en péril dans ce dans ce débat et puis j'ai peut-être fait les choses à l'envers mais il se trouve que à force de tourner autour et à force d'observer j'ai fini par me dire que je pouvais pas continuer sans sans y aller puis quelque part s'en rendre un peu de je vais peut-être employer des termes particuliers mais de la grâce que j'ai trouvé en allant dans les en allant dans les soins palliatifs j'ai une vraie gratitude pour les soignants parce que ils sont aussi pour moi un vrai message d'espoir dans la société une société qui parfois peut nous déprimer bah quand je pense aux gens qui font ce qu'ils font quand je pense aux aux infirmières aux psychologues aux aides-soignants qui se lèvent tous les matins pour aller dans un lieu que les autres français préfèrent enfin dont les autres français préfèrent ignorer l'existence passer leur journée là avoir des gens qui décèdent tous les jours quasiment selon la taille de de l'établissement j'ai une vraie gratitude pour eux et donc moi j'ai commencé il ya un an la ma formation de bénévoles fort heureusement une formation accompagnée par la pratique sur le terrain donc je j'accompagne chaque semaine des patients c'est un rôle qui est quand même assez particulier parce que dans les soins palliatifs nous on arrive les mains vides on n'a rien à faire on n'a pas de rôle à titrer je j'ai pas de soins à pratiquer j'ai juste à offrir ma présence et offrir sa présence est parfois compliqué parce que faut s'ajuster en permanence il ya des gens déjà il ya des gens qui n'ont pas envie de me voir donc il faut leur laisser la liberté de me dire non pas maintenant ou votre tête ne n'en vient pas ils le disent pas clairement mais parfois ça se voit et puis et puis entendre entendre des choses qui parfois vous percutent j'ai passé 50 minutes avec une personne qui demandait à mourir et qui ne m'a jamais laissé la possibilité de d'esquisser la possibilité qui est une porte de sortie se retrouver face à quelqu'un pendant 50 minutes qui vous dit ça qui tient c'est pas une expérience ordinaire j'ai rencontré des gens qui qui vous disent un peu ce que j'avais lu dans dans la mort intime qui vous disent vous disiez vous écriviez c'est toutes ces choses que j'ai j'avais retenu personne qui vous dit il a fallu que j'en arrive là pour découvrir que la bonté existe moi des personnes qui me disent on est là c'est une malade est celle là qui m'a dit ça il ya quelques temps et pourtant et elle avait elle avait son sa ventilation était assez âgée les verts sa ventilation et est donc pas très très bien partie et puis elle m'a dit alors c'est bien ici on est on est aux petits oignons et bon voilà c'est des choses je pense que les les gens qui sont extérieurs au milieu et alors moi j'ai peut-être le regard du naïf du du ravi de la crèche par rapport à ceux qui ont une longue expérience mais 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 les français n'imaginent pas qu'on puisse dans un établissement de soins palliatifs qu'un patient puisse dire on est aux petits oignons je me souviens d'une femme elle était bretonne donc elle avait déjà une bonne qualité pour elle je suis rentré dans sa chambre elle était courbée en deux parce que c'était quand même ça qui soulageait des douleurs résiduelles au dos et qui dit non on est bien ici bon c'est pas l'endroit où on voudrait être mais enfin on est bien ici et ça voilà c'est ça ça vient en en opposition totale à ce que je ce que je pensais trouver et quand vous disiez que dans un établissement de soins palliatifs c'est calme effectivement c'est voilà moi le là où je suis c'est c'est pas que là où je suis partout je suis passé j'entends pas de hurlements je vois pas de soignants courir et pourtant ils sont réactifs dire que par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs moi je suis toujours frappé de voir quand on est en réunion de transmission il ya la sonnette le numéro de la chambre qui s'ouvre l'infirmière responsable de la chambre se lève elle y va il ya quelqu'un qui qui j'y étais hier je vois un monsieur par le hublot qui était tordu dans son lit le coup contre la barrière il allait finir par s'étrangler tout seul je suis allé voir l'infirmière j'ai dit monsieur il est allé immédiatement voilà tout ça je pense que vraiment les français le connaissent le connaissent pas assez l'ignore peut-être totalement j'ai une vraie angoisse que une modification législative vienne mettre vraiment ça en péril parce que même la clause de conscience ça suffira pas parce que je pense que ça va dissuader des gens d'aller d'aller en soins palliatifs ça va en faire quitter les soins palliatifs et que véritablement alors que tout le monde est d'accord même les partisans échevelés de l'euthanasie pour dire que il faut généraliser les soins palliatifs j'ai la quasi certitude que si on légalise l'euthanasie on y mettra peut-être pas un coup d'arrêt mais en tout cas c'est clair que ce sera pas un progrès je vous remercie oui vas-y philippe merci beaucoup françois moi par rapport en écho à ce que vous avez dit parce que j'ai voté l'article premier de la loi alorni mais plus en écho à ce que le docteur percchio a dit sur la mort provoquée françois le sait mes collègues le savent mon domaine à moi c'était le domaine militaire et j'étais rapporteur de la question des anciens combattants et j'ai abordé ça sous le spectre de notre humanisme nous sommes dans une formation humaniste et après plusieurs rapports que j'ai fait nous avons d'ailleurs dénommé l'office national des anciens combattants qui s'appelle aujourd'hui l'office national des combattants parce que nous avons une quatrième génération du feu qui depuis le premier conflit en europe et sous la vie sur les conflits au levant daguer dans le bss centrafrique mali et même en amazonie où nous luttons contre les orpailleurs nos combattants ont un rapport constant avec la mort la mort vue la mort reçue et la mort infligée c'est ce qui nous a d'ailleurs permis en 2017 et en 2019 d'une manière renouvelée et augmentée de fournir un livret sur la laïcité militaire qui est extrêmement bien fait pour pouvoir expliquer à ces jeunes recrues nous intégrons comment ils vont pouvoir concilier leur rapport à la mort avec leur activité militaire guerrière mais vous le savez ces combattants reviennent avec un syndrome extrêmement en créant un très fort très puissant très destructeur y compris pour la société qui est le syndrome post traumatique et c'est peut-être une réflexion c'est peut-être à vous dans vos dans vos réflexions d'intégrer cette destruction qu'il ya chez nos combattants de se retrouver dans cette mort vu parfois sur leurs camarades le binôme tombe dans une explosion une balle perdue bien ciblée et où la mort infligée voilà c'est le témoignage que je voulais vous apporter merci beaucoup philippe alice comment t'as comme tu as été la cheville ouvrière de du montage de cette rencontre ton approche toi je pense que pardon t'as le droit je suis un peu émue juste parce que je pense que effectivement ce enfin globalement on est dans une société bon moi je suis élue aussi comme ma collègue anne terles sur des délégations de de solidarité de proximité et en lien avec les vulnérabilités sociales surtout assez quotidiennement pas trop en lien avec l'amour pour le coup mais beaucoup en lien avec les violences sociales et la solitude aussi des personnes fragiles des personnes âgées d'ailleurs souvent je dans ses réflexions sur la fin de vie j'essaie quand même de me former bien que n'étant pas experte de ce sujet et je pense souvent à au plan anti solitude que françois tu as mis en place à peau parce que je j'ai établi un lien entre la question de la solitude la question de la mort la question de la vulnérabilité et je me pose la question dans le contexte actuel et je trouve très réconfortant vos paroles à toutes et tous parce qu'effectivement c'est pour moi je pense ya en fait il ya toujours des trésors d'humanité dans notre société qu'on qu'on ne connaît pas assez qu'on méconnaît qu'on ne valorise pas suffisamment et et c'est pour moi sur ces trésors d'humanité qu'on gagnerait à s'appuyer davantage pour pour prendre mieux meilleur soin de des personnes vulnérables dans nos sociétés et voilà du coup moi le le la question que je me pose il ya un point qu'on a peu évoqué jusqu'à maintenant qui qui quand même est dans le débat actuel sur la question de la fin de vie et donc du message envoyé moi je retiens parmi tous que vous disiez l'enjeu du message qu'une loi sur la fin de vie enverrait aux personnes les plus vulnérables et il se trouve que par mes activités diverses et mon parcours personnel je suis assez en lien avec des personnes porteuses de handicap en particulier en tout genre et je me pose vraiment la question et on a eu l'occasion d'en parler avec certaines certains d'entre vous voilà du message que on enverrait aux personnes les plus vulnérables en disant bas si voilà est ce que ta vie est digne d'être vécu quand tu es vulnérable quand tu es dépendant quand tu es dépendant quotidiennement voilà et il ya les enjeux de personnes en situation de handicap en tout genre il ya les questions qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant mais de personnes malades psychiques ou en vulnérabilité psychique et donc je pense enfin comme vous l'avez évoqué les uns et les autres on est frappé de voir à l'occasion de ce débat à quel point la culture palliative est méconnue à quel point on ne parle pas de la mort dans nos sociétés à quel point par exemple quand il ya des obsèques il ya quasiment plus d'enfants dans les églises ou dans les lieux d'obsèques parce que on veut pas où on veut disons ne pas trop exposer nos enfants à la mort hors la mort fait partie de la vie et donc d'un point de vue vraiment politique enfin de notre place de mouvement politique moi je j'ai le sentiment d'abord je pense que ce débat a le mérite de parler d'un sujet dont jusqu'à présent on parlait assez peu en réalité et je me demande comment alors je sais pas si on voit pas loi que dans quelle modalité et je suis pas législateur donc je tiens un tout petit peu un pas de côté de ça en revanche je me demande comment nous politiques mouvement politique on peut aussi accompagner le développement de cette culture palliative et comme vous le disiez monsieur léonetti tout à l'heure sur voilà rappeler aussi ce qu'ils font ce qu'ils font de notre société ce qu'ils font de notre humanité ce qu'ils font de l'un comment on se retrouve dans le regard de l'autre et parce que finalement on est quand même des êtres de relations et l'autonomie pour moi à des limites au sens de on peut évidemment c'est important l'autonomie mais l'autonomie dans une relation vécue avec un regard échanger avec et j'ai l'impression que dans ce débat pour une partie des personnes qui tiennent une position cette question de l'interaction et de la solidarité et parfois passer au second plan voilà ce que m'inspire merci alice alors j'aurais tendance à dire que j'étais un peu programmée pour être très favorable à l'euthanasie à l'aide active à mourir et puis lorsque la ppl falorni est arrivée à l'assemblée je me suis posé quelques heures et j'ai commencé à réfléchir sur chacun des aspects je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit qu'en fait tout ça faisait poser beaucoup plus de questions que en tout cas de ma portée de réponses à titre personnel et puis au cours de la campagne pendant les législatives de juin la seule chose la chose dont on m'a le plus parlé je ne dirais pas la seule chose mais la chose dont on m'a le plus parlé c'était de l'aide active à mourir alors depuis lors j'essaye de réfléchir et en fait moi il ya je suis pas une scientifique je ne suis pas une mais un médecin ce qui me pose profondément question et vous l'avez esquissé madame et a dit c'est également c'est la place qu'aurait les plus vulnérables et les plus âgés dans notre société à partir du moment où ça deviendrait une solution et j'entends souvent les gens dire ça ne t'enlève rien comme droit et ça en donne aux autres et je crois que fondamentalement sur cette question ça n'est pas une question individuelle c'est une question collective et c'est une question de société alors je me pose beaucoup de questions et ça me je suis très 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 honoré que alice et françois bayrou nous ait permis m'est permis de vous entendre aujourd'hui parce que c'est voilà c'est extrêmement précieux merci beaucoup merci à toi anne moi j'ai eu la chance une chance enfin la chance inouïe de naître dans une famille extraordinaire qui m'a appris toute petite à envisager la mort la mort faisait partie de la vie et ce qui m'a permis d'affronter la mort de mes proches évidemment ou la mort de personnes qui ne m'étaient pas proches mais voilà et par la même occasion de se poser quand même les questions métaphysiques qui fondent en fond notre existence et vous et vous l'avez d'ailleurs remarquablement dit et formulé et je me suis dit en quand j'ai eu mes enfants on s'est dit avec mon mari qu'on ferait tout ce qui était en notre pouvoir pour que justement cette mort fasse partie et tu disais alice qu'aujourd'hui on ne voit plus d'enfants dans dans les inhumations et moi j'ai fait ça j'ai emmené mes enfants dans les inhumations ce qui a d'ailleurs provoqué parfois quelques remous mais j'y tenais parce que ils étaient aussi une vie au moment de la mort et souvent on me l'a dit d'ailleurs merci d'avoir emmené tes enfants et puis parce que du coup ils s'y sont confrontés et je me souviens que le jour de l'enterrement de leur arrière grand mère on était un jour du mois de mars devant le caveau familial l'inhumation a lieu etc et donc il ne restait plus de cette génération là que la soeur de cette arrière grand mère donc leur arrière grande tante à l'époque je n'avais pas six enfants mais cinq la dernière était pas née encore et donc une jiboulée de mars on monte à toute vitesse dans la voiture la petite dernière qui à ce moment là avait trois ans enfin on monte voilà un silence se fait et la petite dernière de sa petite voix nous dit mais alors maintenant il ne reste plus que tante nadine et elle va mourir parce qu'elle est vieille elle aussi et les quatre autres se retournent et lui disent d'un seul coeur mais tu sais de toute façon on va tous mourir et je me suis dit qu'au fond il s'était voilà on avait peut-être réussi quelque chose et du coup en fait ce que vous vous échangez là de votre expérience de votre pratique de vos parcours avec des mots enfin sur des questions qui sont très philosophiques à la fois personne mais sociétalement aussi pose la question de cette éducation faut-il que on ait une éducation à la mort donc voilà voyez une éducation à la mort je sais pas comment le dire autrement idéalement bien sûr par la famille ça me paraît être le premier lieu pour ça mais si ce n'est pas la fin parce qu'on n'a pas tous la chance de vivre dans des familles qui ont qui se sont interrogés sur ces questions là où peut-on le faire et c'est peut être nos responsabilités aussi on fait du soutien à la parentalité quand on est élu local on passe notre temps à ça à penser des politiques publiques envers les familles et donc du soutien à la parentalité donc est-ce que ça il faut qu'on qu'on le pense qu'on l'imagine comment on peut le faire avec quels outils voilà je donc c'est une question pour moi c'est une autre des questions c'est ce qu'il faut qu'on forme les étudiants en médecine j'ai un fils étudiant en médecine je vois bien le la cette suprématie qui démarre très tôt en fait dès qu'ils ont passé le concours la remise du stéthoscope la manière dont le dans l'ordre des médecins mais la main je suis désolé de parler dans ces termes là mais la main sur ces étudiants le peu de temps qu'ils ont à consacrer à ces questions quels sont les freins pour former au fond alors que dès qu'on vous entend les choses sont tellement évidentes en fait tellement voilà ça semble tellement évident finalement c'est pas si difficile de réfléchir à ça et c'est surtout une fin me semble-t-il dans ce que vous dites c'est finalement une expérience humaine en fait c'est une expertise en humanité que vous développez qu'est ce que pourquoi est ce qu'on n'arrive pas à faire ça est ce que d'ailleurs vous parliez de la peur des médecins est ce qu'il ya une question de de judiciarisation et certainement enfin j'imagine voilà la cette peur elle est liée aussi au procès qu'on pourrait faire à la confrontation des questions des familles etc et puis monsieur leonetti me disait tout à l'heure en vous écoutant mais ce que vous avez vécu dans l'hémicycle avec cette capacité à à fonder quelque chose de fort et d'utile à finalement construire un monde par cette loi un monde plus juste et plus fraternel avec l'expression de cette option préférentielle pour les plus vulnérables est ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est encore possible dans l'hémicycle alors aujourd'hui pas au sens compte tenu du contexte mais je au fond comment est ce qu'on en arrive comment on en est arrivé là et on va y venir après peut-être essayons de pas de pas faire dériver le débat parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble marie oui merci moi je fais comme vous j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille on parlait de la mort et peut-être parce que je suis fille de gynécologue obstétricien qui m'a toujours dit que quand on donne naissance à un enfant on donne d'abord naissance à un être humain qui va mourir et j'ai toujours été élevée dans cette dans cette voilà dans l'absence de tabou de la mort j'ai été amené à travailler sur ces questions là en tant que juriste et ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est que durant ça fait maintenant 25 ans que je travaille sur les sujets de fin de vie en tant que juriste et ça fait 25 ans qu'on dit que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés à l'hôpital qu'on ne parle pas de la mort que c'est toujours un tabou que la formation des médecins n'a pas changé et que à part des qcm en première année on leur parle pas de la fin de vie et tout ça n'a pas évolué et moi je m'interroge sur la réaction de notre société qui face à un échec en fait énorme des politiques de santé qui n'ont pas réussi à mettre en oeuvre les soins palliatifs avec une égalité d'accès aux soins palliatifs et j'ai des expériences récentes qui prouvent que tout le monde n'a pas la chance d'avoir été soigné par des médecins durant leur fin de vie par des médecins comme vous et c'est bien dommage et la seule réponse qu'on pourrait apporter à ces patients c'est une capitulation qui serait eh bien nous n'arrivons pas à mettre en place un droit à l'accès aux soins palliatifs pour tous nous n'arrivons pas à accompagner dignement les personnes en fin de vie nous n'arrivons pas à aider des personnes qui veulent se suicider à avoir envie de vivre nous n'arrivons pas à aider les personnes vulnérables nous n'arrivons pas à aider les personnes dépendantes à trouver du sens à leur vie et bien proposons leur de les aider à mettre fin à leur jour voilà on nous présente ça comme un progrès mais pour moi il ya une vraie question qu'est ce que le progrès et est ce que c'est un progrès qu'une société fasse ça et puis ensuite je dirais pour conclure parce que je vous remercie déjà de m'avoir donné la parole ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé à la php une expérience passionnante avec des gens passionnants qui osaient parler de la mort et on avait une approche pluridisciplinaire avec des juristes des soignants des médecins des représentants des usagers enfin des gens formidables on a beaucoup travaillé sur ces questions là et ce qui nous a frappé c'est que les contentieux qui nous étaient remontés c'était proprement l'inverse que des demandes à mourir puisque c'était des patients et des familles qui refusaient l'arrêt des traitements et le juge est entré à l'hôpital par cette porte non pas parce qu'on demandait à mettre fin à la vie et qu'on reprochait aux médecins de ne pas mettre fin à la vie mais parce qu'on reprochait aux médecins de dire ça suffit maintenant c'est de l'acharnement thérapeutique il faut arrêter et ça je crois que c'est très symptomatique la majorité des gens veulent vivre jusqu'au bout le désir de survie il est impressionnant quand on quand on le voit quand on le rencontre et donc voilà déjà mille merci pour tout ce que vous nous avez raconté et je crois qu'il ya une vraie question de savoir qu'est ce que le progrès dans notre société et qu'est ce que quelles sont les issues que l'on doit proposer à ces personnes là bon enfin le premier ce tour de table là pas le premier mais le deuxième pour qu'on soit égalité moi je vous raconte quelques en quelques phrases moi je viens d'un autre monde je viens d'un monde qui était probablement inchangé depuis des siècles puisque non seulement la mort faisait partie de la vie mais la mort le la prise en charge de la mort était une obligation civique que la société des villages béarnais quand j'étais enfant et pas seulement enfant mais déjà adulte jeune adulte il n'y avait pas de pompe funèbre le la société de ces villages était fondée sur ce qu'on appelle le voisinage le devoir de voisinage l'oubédia dit et l'oubédia dit c'était chaque famille avait quatre voisins parce qu'il y avait quatre poignées au cercueil et on voisinait alors ça faisait plein d'obligations de les inviter aux fêtes au baptême au paix le port souvent quand ils étaient nombreux il mangeait plus que enfin bon c'était c'était et j'ai fait ça avec les mains qui sont là moi j'ai enseveli aidé à la toilette je n'aimais pas beaucoup ça c'était souvent les femmes qui faisaient ça mais et on prenait en charge la ferme pendant le temps où on s'occupait des défunts fait ça puis j'ai rencontré la mort assez tôt comme plusieurs d'entre vous le savent et c'est vrai que ça a totalement disparu l'institution des pompes funèbres a totalement coupé si je veux dire ce lien là et puis évidemment la vie fait qu'on rencontre qu'on rencontre la mort plus souvent j'ai été depuis très longtemps sensible à ce sujet j'ai je dis à jean je j'ai beaucoup réfléchi à son à sa loi à son intervention à sa réflexion et c'est en pleine conscience que j'ai que j'ai voté pour pour ton texte et comme tu as eu la gentillesse de le rappeler j'ai construit à pose un plan anti solitude il prend beaucoup en charge des choses comme ça pas seulement l'enfance aussi l'enfance l'handicap l'adolescence qui est qui est un monde bon qu'on souhaiterait à personne parce que mais on n'en parle jamais je fais une incidente je suis très très certain que si dans chacune des classes des psychologues venaient pour raconter ce qu'est l'adolescence et le mal-être que très souvent ça suscite on aurait moins de suicide d'enfant on aurait peut-être moins de harcèlement on aurait moins bon c'est pas pris en charge du tout et donc cette question là elle va débouler dans le débat public et pour ma part je ferai en sorte que l'expression des consciences de ceux qui sont engagés chez nous puissent s'exprimer à plein sans être entraînés de l'extérieur en tout cas on va faire ça je voudrais aborder deux autres sujets les deux derniers sujets premier sujet Jean et vous tous qui êtes soignants quel est l'état de la situation ? quelle est la part de cette vocation médicale qui est bien exercée on parle des équipes mobiles combien de départements vous m'avez dit ça Claire combien de départements n'ont pas d'équipes mobiles ou de moins en moins combien ça coûterait ? je suis très frappé par le nombre de patients j'ai encore eu un exemple tout à fait récent et proche qui d'abord disent je veux mourir et après ne veulent pas qu'on interrompe le traitement et se mettent en colère parce qu'on leur dit qu'on interrompt le traitement c'est vous Claire qui m'avez dit que dans toute votre carrière sur les milliers 18 000 je crois vous m'avez dit 12 000 personnes que vous avez accompagnées il n'y en a que 3 qui ont persisté qui ont persisté bon c'est extrêmement intéressant et combien ça coûterait Jean si on voulait mettre à niveau la médecine palliative ou les soins palliatifs en France alors qu'est-ce qui je réponds comme un bernet oui à la fois très cher et pas cher très cher si on veut développer des unités de soins palliatifs mais sous le contrôle de Claire et de vous tous l'unité de soins palliatifs on ne va pas tous y mourir et il ne faut pas tous y mourir on ne doit y admettre que des situations complexes on va dire pour faire simple donc en réalité c'est le développement d'une culture palliative si je suis objectif c'est mieux qu'avant c'est mieux qu'avant parce que même si les étudiants n'ont pas une formation à la hauteur de la mort et de la souffrance que les malades ressentent bien sûr moi je suis vieux donc je parle d'un temps c'est vraiment très ancien mais il y avait l'abandon ou le cocktail lithique en pratique et dans les maladies qu'on apprenait ils ne mouraient jamais ils ne souffraient pas ou plus exactement la souffrance était un symptôme qui nous permet de faire un diagnostic mais absolument pas quelque chose qu'il fallait prendre en compte et donc dans le cahier thérapeutique qui suivait pour la préparation au concours il y avait la chimiothérapie la radiothérapie pour parler des cancers mais il n'y avait jamais les ontalgiques et l'accompagnement on ne parlait pas à la famille on n'annonçait pas donc je trouve que c'est mieux et honnêtement je trouve que la génération qui monte est une génération ouverte elle est moins dans la médecine triomphante moins dans j'ai greffé un coeur je m'appelle Barnard et regardez comme je suis beau et effectivement il attire la caméra celui qui dit ça j'ai greffé le pouce il arrive et il dit quelque chose et l'autre il ne fait que rien puisqu'il n'empêche pas la mort il ne fait que l'accompagner donc il y a un problème de prestige il n'y a pas de PU-PH et quand une université reçoit des moyens ou un hôpital il les attribue à ce qui lui paraît le plus urgent c'est à dire ce qui est le plus violent c'est à dire les urgences la réa, le bloc opératoire c'est l'obsession habituelle j'ai revu Jean-François Matéhi à l'académie de médecine l'autre jour et il me disait quand il était ministre de la santé il avait donné une enveloppe à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour les soins palliatifs quelque temps après il rencontre le directeur et il lui dit alors ça a un truc alors il lui dit je vous avoue monsieur le ministre je n'ai pas mis là parce que j'avais tellement de besoins en chirurgie que j'ai mis l'argent donc c'est le pas c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire et c'est tout ce qui reste des budgets quand on a tout bouffé ailleurs donc c'est une situation qui malheureusement est une situation de prestige voilà c'est Prométhée et Ulysse Prométhée triomphant la médecine française c'est une médecine très solidaire par rapport aux Etats-Unis mais aussi triomphante que les Etats-Unis on veut l'exploit voilà donc on veut la performance c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs dans certains domaines de vouloir la performance et l'exploit sauf que c'est une éducation voilà donc si on développait les soins palliatifs le danger c'est que les gens croient savoir c'est le plus gros danger de la vie c'est celui-là c'est pas quand on il y en a pas mal je te le confirme quand on sait pas on sait qu'on sait pas quand on croit qu'on sait et qu'on sait pas c'est là que la catastrophe arrive et en médecine elle arrive assez vite or la plupart des médecins d'une certaine génération ont ils savent voilà ils savent gérer la mort parce qu'ils ont encore le cocktail lithique dans la tête et au fond pour eux c'est assez simple voilà alors que c'est devenu une médecine complexe professionnelle technique qui tient compte des dosages des réactions enfin qui connaît la pharmacologie donc la première des choses ça serait la formation continue c'est pas très cher la formation continue en quoi faut-en-être l'imposer et puis il y a des CHU qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs on donne des agréments aujourd'hui pour fonctionner il suffirait de dire au directeur t'es gentil mais voilà si tu veux l'agrément pour ton hôpital il y a des lits des unités de soins palliatifs ou des lits identifiés de soins palliatifs et du personnel formé donc on a dans un modèle français la capacité pas de tout réforme dans la médecine qui mérite effectivement une réforme profonde mais en tout cas cette capacité d'enclencher quelque chose combien ça coûte ? ça coûte ça coûte mais au fond je dirais que si on développe plus la culture palliative que des unités qu'on inaugure en coupant des rubans on peut aller assez vite et pas trop cher et nos étudiants paradoxalement moi je les vois les internes qui passent en soins palliatifs ils sont attirés par les soins palliatifs voilà et là aussi la génération ancienne qui était une génération du triomphe nous on choisissait cardio, réa, chirurgie voilà soins palliatifs ça n'existait même pas mais la gérontologie même pas en rêve on veut dire qu'on ne va pas soigner les vieux on veut triompher on veut sauver des vies voilà et j'ai vu récemment le ministre qui en a sauvé quelques-unes et qui disait avec beaucoup d'humilité et d'intelligence qu'en fait il avait plutôt empêché la mort que sauver des vies parce que la finitude elle est là et à un moment donné le médecin même le plus triomphant il se heurte au mur de la mort pour lui et pour ses patients et il ne faut pas non plus ça c'est une autre culture que la mort soit un échec voilà moi pendant des années j'ai considéré que la mortalité de mon service si elle augmentait c'était un échec voilà et qu'il fallait être performant voilà donc je gentiment je tyrannisais un peu tout le monde en disant aucune vie doit être perdue c'est pas une mauvaise idée je veux dire quand on est dans un service de cardio au dréa mais je veux dire cette culture là elle est quand même diffusée un peu partout donc il me semble que c'est un préalable à tout imaginons et ça a été dit intelligemment imaginons qu'on fasse une loi et qu'on dise ben voilà on vous fait une loi vous avez le droit de en adéquation vous avez le droit de demander la mort et de l'obtenir et puis je sais que si je vais en soins palliatifs je vais diviser par 5 la demande de mort ça veut dire que non seulement je fais pas un travail de fraternité mais je fais pas un travail d'égalité parce que le citoyen n'est pas égal devant la mort donc là ça serait terrible de faire une loi par défaut je crois que c'est une évidence c'est ça il y a pas beaucoup de choses dans lesquelles on est certain il y a de la mort on change d'avis et on est torturé par des désirs de mort et des désirs de vie le président disait c'est le combat d'Eros et de Thanatos c'est vrai et on a envie celui qui meurt et qu'on aime on a envie qu'il meure vite parce qu'au moins il souffre pas et je ne souffre pas de le voir souffrir et en même temps j'ai envie de le garder si vous avez le temps je vais vous raconter une histoire du Talmud qui est magnifique vas-y vas-y oui alors j'ai de raconter à l'Assemblée Nationale ce qui me vaut de Rahim Korsia le titre de rabbin il considère que je suis un rabbin donc tu as un vieux rabbin qui meurt enfin il meurt le terme est mal choisi il n'est pas mort puisqu'il est vivant parce que c'est quand même ça l'important mais il va mourir et donc il est dans cette zone grise d'attente et donc le Talmud raconte que les rabbins d'en bas ne veulent pas le perdre parce qu'il a été tellement saint et il a une parole de telle sagesse qu'il prie très fort pour qu'il reste il prie bien sûr l'éternel pour qu'il reste et puis au ciel ils sont plus sages et ils disent bon ça va il a vécu sa vie charnelle maintenant il faut qu'il ait la béatitude auprès de l'éternel et les anges prient pour qu'enfin l'âme du rabbin monte et les prières s'antagonisent et donc une servante et c'est intéressant que ce soit une femme et une servante dans le Talmud elle rentre et l'interpelle l'éternel elle lui dit mais tu nous le laisses bien mais tu ne le laisses pas en train de souffrir ou tu le prends mais tu ne fais pas cette zone entre deux parce que c'est ça qui est l'agonie la préagonie qui est une souffrance je veux dire que chacun rêve de la mort subite pendant son sommeil à 110 ans en pleine forme donc il ne répond pas à l'éternel voilà chacun aura une interprétation particulière et à ce moment là elle prend une cruche et elle brise la cruche et en brisant la cruche les rabbins qui prient en bas qui sont des humains l'entendent et s'arrêtent un instant de prier et l'âme du rabbin peut monter au ciel ça montre bien l'antagonisme qu'il y a entre ces désirs de mort et ces désirs de vie du malade lui-même mais de l'entourage du malade et de l'entourage qu'il aime ces désirs de mort et de vie des médecins la mort du malade ça soulage ça permet de partir sur un autre malade surtout dans la médecine que j'ai pratiqué moi et pas en soins palliatifs et puis ça montre que de temps en temps tout ce qui est humainement raisonnable et pas techniquement souhaitable et que donc à un moment donné il faut savoir briser la cruche et le servant c'est le soignant c'est la société qui dit là on arrête parce que c'est pas raisonnable ce qu'on fait laisser le partir voilà on avait appelé la première mission respecter la vie accepter la mort je crois que respecter la vie c'est pas trop trop difficile encore qu'il pourrait y avoir une loi qui la respecte pas dans certains points mais accepter la mort c'est un problème de notre société c'est un tabou et la médecine a aggravé le tabou parce que comme la mort est médicalisée moi je viens d'un pays aussi assez rural quand même en tout cas mon père et en Corse le village venait et le type avait pas beaucoup de doute parce qu'ils étaient tous en dimanche avec la cravate donc il comprenait assez vite qu'il allait mourir il le faisait assez vite et assez mal parce qu'on soulageait pas la souffrance mais il y avait cette mort familiale et familière qui disparaît et qui n'est pas hospitalière à l'hôpital donc on meurt avec des types en blanc qui ont des masques et dont on regarde que les regards c'est un des éléments de la déconnexion de la mort avec la société la vie tout ça est formidable Claire un petit bilan chiffré qu'est-ce est-ce que les lois la loi actuelle est-ce qu'elle est appliquée dans quelle proportion et est-ce qu'on pourrait se faire une idée de ce que représenterait une application une bonne application de la loi en tout cas ce qui est sûr c'est que là où elle est appliquée ça fonctionne donc ça on a et quand même par rapport à tout ce qui a été dit quand on regarde en arrière maintenant moi c'est l'avantage de vieillir c'est que quand on regarde en arrière on voit d'où on vient il y a quand même beaucoup qui a été fait il faudrait pas donner l'impression que ça n'a pas bougé c'est quand même impressionnant enfin moi je vois là où je suis là où j'ai commencé c'était zéro et ben voilà on n'est plus à zéro il y a encore beaucoup quand on regarde en avant il y a encore beaucoup à faire mais quand même beaucoup a été fait et en termes de coûts alors le chiffrage qui est quand même vraiment très compliqué il dit autour de 750 millions on arriverait à accompagner correctement ce qui est à la fois beaucoup et en même temps pas gigantesque mais surtout c'est que c'est une réorientation c'est pas forcément de l'argent nouveau dont il y a besoin c'est que si on fait pas la 14ème ligne de chimiothérapie de molécules onéreuses qui coûte 7000 euros l'ampoule et dont on sait que le gain de survie va être de 12 jours dans des conditions difficiles si la culture collective elle dit que c'est plus valorisant pour un établissement que si on a fait plus de 50% de chimiothérapie dans le dernier mois de vie on aura un malus mais que si on a accompagné plus de 50% des patients qui décèdent on aura un bonus alors il faut bien sûr je le dis de manière un peu caricaturale mais qu'en tout cas si on arrive à inciter à avoir une politique qui incite à de bonnes pratiques qu'on a définies collectivement c'est pas forcément d'argent nouveau dont il y a besoin c'est juste de réorienter parfois certains flux financiers actuellement c'est plus rentable pour un établissement de faire une 14ème ligne de chimiothérapie et l'accompagnement n'est absolument pas valorisé et les infirmières qui partent actuellement de l'hôpital elles partent parce que ça n'a pas de sens pour elles ce qu'on leur demande et l'impression de devenir maltraitante et là aussi si on remet du sens dans ce qui est fait si on remet de l'accompagnement on va garder des professionnels qui ont choisi ces métiers là on a tous choisi ces métiers là vous l'avez entendu parce qu'on a envie d'être utile parce que ça rend heureux d'être utile et je crois que pour ces soignants c'est la même chose et donc c'est vraiment une question de pensée collective alors pour vous donner trois petites pistes de réflexion sur lesquelles on a mis en oeuvre sur la question de l'appropriation collective aussi de cet accompagnement de la mort on a un programme pour les jeunes qui s'appelle la vie la mort on en parle qui est un site dans toutes les classes il y a un enfant orphelin en moyenne et pour pouvoir parler de la mort aider les enseignants à parler de la mort aider les parents il y a un site qui est super bien fait qui donne plein d'outils pour parler de la mort avec des enfants selon l'âge mais on peut parler de la mort à tous les âges c'est le rôle de la famille c'est le rôle de l'école c'est le rôle de la société et donc voilà on peut accompagner ça on a récupéré un programme qui s'appelle dernier secours qui est un programme allemand l'idée c'est Last Aid pareil qu'on fait une formation au premier secours qui s'appelle First Aid une journée pour tout le monde pour former au premier secours une journée de sensibilisation pour le grand public à la question de l'accompagnement l'accompagnement c'est pas une affaire que de soignants c'est une affaire de nous tous et en une journée des petites notions de base à la fois pratiques et théoriques et ça rencontre un succès qui nous dépasse complètement c'est à dire que c'est très compliqué pour nous de répondre aux demandes des entreprises des mairies voilà une journée pour le grand public il y a 20 pays qui font ça en Europe les allemands ils forment les lycéens au dernier secours avec l'idée que l'accompagnement c'est pour tout le monde et puis la troisième chose c'est une petite expérience plus petite je disais à Marie j'ai participé cette année la fac de Montpellier la fac de médecine met en place pour les étudiants de deuxième année de médecine qui font un stage infirmier un groupe d'analyse de pratique je me retrouve avec la psycho de notre équipe avec un groupe de 25 étudiants qui ont fait deux jours de stage et je me dis mais qu'est-ce qu'on fout là qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire ils sont 25 c'est énorme pour un groupe de parole ils ont fait deux jours de stage en deux heures de temps ils avaient tout repéré la question de la distance la question de la mort est-ce que je suis fait pour ça j'ai vu des médecins qui disaient des trucs incroyables et si on les prend tout petits ces étudiants et qu'on les accompagne ils sont hyper ouverts et hyper intéressés les internes qui passent chez nous sont des jeunes passionnants et super bons bien meilleurs que ce qu'on était au même temps donc moi je trouve qu'il y a plein d'espoir et plein de choses à faire oui je voulais dire que quand on parle de moyens pour les soins palliatifs c'est pas seulement pour les soins palliatifs c'est pour les soins c'est-à-dire que quand vous avez une aide soignante dans une EHPAD pour 80 malades même si votre médecin est formé on ne pourra pas faire de l'accompagnement correct donc en effet peut-être qu'il faut des moyens importants parce que les aides soignants il n'y en a plus les aides soignants à domicile on n'en trouve pas là je vous dis je suis en Bourgogne les gens ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il n'y a personne pour leur faire la toilette et ça il faut en tenir compte et c'est probablement des réorientations de flux parce que en effet les chimios coûtent cher petite anecdote j'étais dans un l'âme un lit d'aquée médicalisé où ce sont des des sans-papiers très malades il se trouve que j'ai eu 50% de mortalité j'ai été virée parce qu'il valait beaucoup mieux les envoyer à l'hôpital que les accompagner sur place les accompagner sur place ça coûtait quand même beaucoup moins cher que de les envoyer à l'hôpital où vous avez les urgences les machins et où finalement ils sont morts quand même les autres enfin dans les autres l'âme en fait c'est les mêmes malades ils meurent aussi mais ils meurent à l'hôpital ce que j'essaye de dire c'est que dans les EHPAD c'est pareil on envoie mourir à l'hôpital ça coûte très cher on pourrait à la place de ça payer des aides-soignantes et ça c'est quand même une réorientation complètement des soins en privilégiant ces soins-là qui sont des soins de base et c'est pas seulement les soins palliatifs j'insiste parce que en équipe mobile on peut faire ce qu'on veut si le personnel n'a pas le temps il n'a pas le temps je vous dis en faire 80 toilettes dans la journée vous ne ferez jamais bien je peux dire un mot sur ça on doit s'en occuper de tous mais la loi quand même elle a un caractère universel et symbolique on part sur si on est en Belgique 2% de la population qui demande et obtient la mort il y en a 98 qui ne demande rien même en Belgique où le panel est complet euthanasie suicide assisté l'âge les psychiatres psychiatriques etc donc on beurre tous il y a 98% des gens dont il faut s'occuper mais élargissant encore je rebondis sur ce que vous dites qui me paraît tout à fait pertinent la mort c'est pas les 10 derniers jours c'est pas les 3 dernières semaines la mort c'est la vulnérabilité d'un problème d'une population qui vieillit d'une population qui survit et qui quelquefois est handicapée en fait c'est une loi de vulnérabilité donc à ce moment là je suis plus législateur mais comment regarder une loi qui va essayer d'être l'arbre qui cache la forêt d'un problème de société majeure problème de société majeure si on enlève les 20% des actes chirurgicaux inutiles pratiqués en France 20% c'est pas rien ça montre que la chimiothérapie de trop ça montre qu'il faut changer de paradigme et les soins palliatifs ils nous apprennent que le médecin n'est pas omnipotent que c'est une équipe qui peut travailler et qu'on peut diffuser le care et le cure en même temps le traitement et le soin donc c'est une révolution je dirais culturelle qui préfère mais si on part d'un texte législatif qui englobe l'ensemble et qu'on descend après éventuellement sur il reste là-bas une demande de mort en soins palliatifs 3 pendant 18 ans ou sur 12 000 patients c'est pas illégitime mais d'abord on s'occupe de l'ensemble du problème plutôt que de penser qu'il n'y a que ce problème là alors ce problème là il est médiatique il est douloureux il est symbolique il caricature parce qu'on dit c'est les conservateurs contre les progressistes c'est les religieux contre les laïcs c'est les rouges contre les bleus etc mais c'est pas ça le vrai problème le vrai problème c'est que un peu comme l'euthanasie ou l'acharnement thérapeutique ça permet de masquer si je règle le problème du suicide assisté j'ai réglé le problème j'ai rien réglé j'ai pas réglé le problème du tragique de la vie de la finitude de la dépendance d'une société qui parle en permanence de la force de la performance de la jeunesse etc et qui te dit et qui te passe le message si t'es pas comme ça quand même le mot dignité est employé est-ce que vraiment t'es pas un poids et dans la demande de mort que j'ai connue moi l'époque souvent il y avait je pèse sur ma famille vous voyez pas ma fille elle a plus de vie je pèse sur la société avec ce que je coûte arrêtons je veux dire tout le monde est utile le plus vulnérable le mourant le mendiant il vaut voilà et si on dit tu vaux moins et que tu peux partir et ça serait même bien que tu partes si tu étais digne voilà puisque moi je vais mourir dignement parce que je vais me donner la mort toi t'es pas digne bon alors tu peux le choisir mais t'as les soins palliatifs je pense que il y a un enjeu de société un vrai enjeu de civilisation même tu disais qu'est-ce qu'on porte comme valeur la France elle porte autre chose que la valeur uniquement de la performance je vais pas être gentil mais anglo-saxonne je veux dire Marie est-ce que je peux juste rebondir oui c'est ce que dit Jean à partir de ce que j'entends depuis 15 ans chez des personnes de 80 à 100 ans avec qui j'aborde la question de la mort parce que dans ce parcours l'aventure de vieillir il y a un atelier sur la mort où chacun est invité à parler de ce qu'est la mort pour lui et les gens en ont besoin ils le réclament et aussi de leur peur et alors ce que j'entends c'est que c'est deux choses d'une part mourir dans la dignité c'est mourir dans son lit pas à l'hôpital pas de transfert à l'hôpital c'est évidemment sans souffrir sans être prolongé sans être forcé à s'alimenter je sais pas si vous avez vu que j'ai fait une tribune dans le monde sur le respect du refus de s'alimenter des personnes très âgées qui ont juste envie de glisser doucement dans la mort et ce n'est pas un syndrome ce n'est pas un syndrome de glissement parce qu'il n'y a pas de connotation de détresse les gens sont sereins ils sont arrivés à la fin de leur vie ils ont juste envie qu'on les laisse tranquilles de glisser doucement en entendant la vie les gens qui viennent leur parler les toucher enfin ils veulent se sentir voilà ce cocon de vie autour et glisser dans la mort ça c'est leur souhait et leur crainte ils me le disent tous leur crainte avec là depuis qu'on parle de ce projet de loi sur le suicide assisté ou l'euthanasie leur crainte c'est qu'un jour il y ait une injonction de mort c'est à dire qu'on leur dise qu'on leur fasse comprendre qu'ils voilà que les héritiers attendent qu'ils coûtent cher à la société qu'on sait que les six derniers mois de la vie c'est quand même ce qui sans doute les mois qui coûtent le plus cher donc une injonction de mort qu'on les que finalement on leur demande de au fond d'exprimer leur lassitude de vivre de se dire au fond ça serait aussi bien qu'on parte comme un geste citoyen élégant c'est ça c'est ce que j'entends c'est leur crainte donc ça rejoint absolument ce que est-ce que je peux parce qu'on arrive à la fin est-ce que je peux vous demander ce que vous savez de la préparation du texte si texte il y a enfin voilà ça m'intéresse pour conclure alors c'est ce que je vais dire est très politique je sais pas si je ne vais pas te censurer non non te censure pas je me censure pas je vais parler politique donc le président de la république a mis en place une concertation citoyenne il l'avait déjà fait sur le climat on lui a reproché à tort ou à raison de ne pas avoir suivi les avis de cette consultation citoyenne cette consultation citoyenne à mon avis est mal menée elle est menée par des questionnaires où il y a des séries de questions oui non oui non oui non c'est pas comme ça qu'on mène un débat éthique on mène un débat éthique par la discussion libre voilà la parole et le temps si la loi de 2005 elle est passée c'est parce qu'après chaque audition on débriefait on parlait et qu'il n'y avait plus de communistes de socialistes de droite ou de centre il n'y avait que des gens qui parlaient et petit à petit ce cheminement de doute aboutit à un avis c'est une démarche éthique c'est pas la démarche qu'on a choisie donc à la fin ils vont dire on leur a déjà fait dire d'ailleurs qu'ils étaient d'accord avec l'aide active à mourir donc au fond le président est déjà dans une situation un peu complexe puisqu'il demande un avis au peuple c'est un avis mais on lui renvoie cet avis le CCNE caricaturellement on lui a ouvert une brèche a ouvert une brèche et la brèche qu'il a ouverte c'est le suicide assisté pourquoi le suicide assisté parce que l'euthanasie il faut demander à Claire d'aller donner la mort au malade et elle elle va dire non et l'ensemble des soignants vont dire non l'ensemble des soignants vont dire la main qui soigne ne peut pas avoir l'ambiguïté de la main qui tue et donc chez moi non alors on essaie de dire finalement quelle est l'autre issue et tous les pays aujourd'hui qui légalisent le droit à mourir sont des pays qui légalisent le suicide assisté pourquoi parce que dans le conflit éthique entre l'éthique de vulnérabilité c'est la société c'est l'hôpital on soigne on accompagne et personne ne dira que c'est pas bien et donc toutes les lois il y a la main sur le cœur en disant et on va développer le plan numéro 5 des soins palliatifs et de l'autre côté l'autonomie de la personne ah ben monsieur vous voulez mourir après tout le suicide c'est une liberté depuis 1792 ça n'est pas un péché et ça n'est pas sanctionné pourquoi je pourrais pas aider quelqu'un à quelque chose qui n'est pas illégal je caricature sauf que c'est une loi c'est un droit liberté je peux le faire mais si je te dis je vais me jeter dans la scène en sortant tu vas essayer de m'en empêcher si un des médecins me ramène sur le quai ils vont me réanimer contre mon avis donc c'est l'éthique de la vulnérabilité de la société qui dit fraternellement je t'empêche voilà un homme ça s'empêche donc dans cette situation là on va prendre le suicide assisté pas par hasard que l'académie de médecine m'invite m'invite à parler du suicide assisté que cet après-midi on m'invite à l'école de magistrature pour parler du suicide assisté que le comité d'éthique réfléchit s'auto-saisit sur le suicide assisté donc tiens il y a des coïncidences comme disait l'élève intelligent la coïncidence c'est quand deux choses qui ne devraient pas coïncider là il y a beaucoup de choses qui coïncident en même temps donc suicide assisté après on a plusieurs modèles un modèle suisse et un modèle américain le modèle suisse je parle sous le contrôle de Claire qui sait ça mieux que moi le modèle suisse une association vient chez toi l'histoire suisse est assez cocasse c'est un militaire qui demande à son ordonnance de lui donner le revolver pour se tuer l'ordonnance donne le revolver l'officier se tue et les Suisses décident que finalement c'est pas interdit à condition que la motivation ne soit pas égoïste le terme utilisé est curieux donc c'est une association qui vient donne le breuvage à l'heure fixe à l'heure qui choisit le malade le boit quelquefois on le filme pour bien montrer que c'est lui qui le boit et qu'on ne lui impose pas bien entendu il y a une démarche qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que le suicide assisté puisque c'est quelqu'un qui dit ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue quelqu'un qui dit ma souffrance est intolérable bien au départ on dit c'est les gens qui vont mourir puis après on dit mais c'est aussi les gens qui souffrent c'est aussi les handicapés c'est aussi les malades psychiatriques et donc on élargit petit à petit le champ parce que c'est très difficile de dire à toi tu y as droit et toi tu n'as pas droit pourquoi toi tu n'aurais pas droit puisque c'est un droit ouvert alors il y a le système américain de l'Oregon il y a le système américain de l'Oregon que le caricature c'est quelqu'un qui a six mois à vivre je le caricature complètement c'est le pronostic vital est engagé à moyen terme c'est à dire nous quand on a fait la loi on a dit à court terme on peut endormir les malades à moyen terme c'est quelques semaines quelques mois voilà et là il peut dire je vais mourir dans quelques mois mais je ne veux pas passer par ce passage voilà je rappelle d'ailleurs que dans l'évangile même le Christ au monde des oliviers dit suis-je obligé de boire ce calice de sang ça veut bien dire qu'il y a un moment où la perspective de la fin de vie peut faire horreur surtout si on est abandonné et qu'on souffre donc celui-là on lui donne des pilules des kill pills voilà il les prend il les réclame on les lui donne il les met dans la poche 60% les prennent 40% les prennent pas ça veut dire que jusqu'au bout celui qui a voulu mourir peut encore change encore d'avis ce qui n'arrive pas en Suisse donc la ministre déléguée est allée voir ce qui s'est passé à l'Oregon et on s'oriente vers la possibilité de l'Oregon à la française on va remettre quelques gardes-fois ici ou là voilà donc je pense que l'entonnoir est là voilà stratégiquement on ne choque pas le corps médical puisque c'est à l'extérieur on respecte l'autonomie puisque le suicide assisté c'est le suicide et on respecte la vulnérabilité et la fraternité puisque l'hôpital continue et les soins palliatifs continuent à se développer voilà je l'ai dit donc je redis voilà quelqu'un veut ajouter quelque chose sur l'évolution oui juste pour rebondir sur ce que vous disiez je pense que dans la question de l'euthanasie versus suicide assisté qui pourrait être vu comme un moindre mal au delà de ne pas choquer le corps médical il y a aussi quelque chose du lien au patient parce que moi je peux témoigner des histoires récentes c'est que les gens ont peur qu'on abrège leur vie et ça c'est du quotidien moi j'ai il n'y a pas très longtemps une jeune femme qui m'a appelée qui est venue à moi pas parce que j'étais médecin en soins palliatifs mais parce que j'étais la cousine d'un de ses meilleurs copains et donc elle est presque venue là sans le savoir et elle elle me décrit la situation de son mari qui était un homme de 45 ans en train manifestement de mourir à la maison et elle était désemparée parce que ça n'avait pas pour x et y raison et quand après l'avoir écouté je commence à me faire une idée et je lui dis je pense que ce qu'il faudrait vraiment il souhaitait rester à maison c'est que vous puissiez avoir accès à une équipe de soins palliatifs à la maison elle m'a dit oh non je crois que c'est pas vraiment le moment encore tout ce qu'elle me racontait je me doute bien qu'il y a quelque chose derrière je lui fais dire les choses je lui dis pourquoi pour vous les soins palliatifs vous imaginez quoi elle me dit bah c'est l'endroit on abrège les choses et donc j'ai pu lui expliquer et du coup elle m'a dit à la fin de la conversation elle m'a dit ah mais en fait je crois qu'il faudrait qu'il ait une équipe de soins palliatifs à la maison et donc il finit je sais pas s'il a pu y accéder il est mort quelques jours après mais cette femme là je pense qu'en partie elle bloquait l'accès à une équipe de soins palliatifs à son mari en toute bonne foi la pauvre parce qu'elle pensait qu'on allait abréger les choses donc je pense qu'il y a à la fois le fait de évidemment pas choquer les médecins et les soignants en général mais il y a aussi préserver ce lien que les patients ils puissent venir chez nous en toute confiance je vous raconte cette histoire c'est la dernière d'il y a un mois mais j'en ai plein d'autres de ce style là qui veulent dire la même chose les gens pardon ils ont besoin d'être sûrs de ce qu'on va leur faire ou de ce qu'on va pas leur faire et ça c'est vraiment important aussi je peux rajouter qu'à Saint-Denis c'est permanent c'est à dire que dès que les lois commencent à être discutées les gens ont très peur parce qu'ils ont pas de papier ils sont à l'AME ils se disent on va pas me donner les soins et on va me tonner donc ça c'est vraiment en effet une peur très très fréquente je vous laisse juste rajouter le résultat statistique du Canada est intéressant sur le suicide assisté le Canada c'est pas la France et c'est un modèle qui est moins solidaire que la France mais leur premier résultat montre qu'ils ont aidé au suicide aux minérités ethniques et aux plus pauvres parce que même quand on est en fin de vie il vaut mieux être riche et il vaut mieux être entouré que l'inverse il vaut mieux être homme aussi c'est des femmes oui pardon il vaut mieux être homme aussi en Belgique il y a beaucoup plus de femmes ah oui peut-être c'est pas étonnant que les femmes ont plus tendance à se sacrifier pour le bien de la famille les hommes sont partis avant donc elles sont pas accompagnées j'allais dire ça fait 10 ans qu'ils sont pas là plus là Erwan oui je voulais aussi ajouter un point effectivement le suicide assisté comme vous le disiez dans votre première intervention c'est un moindre mal mais ça reste un mal parce que c'est vrai que c'est un souci légitime de ne pas brutaliser les soignants en leur imposant de pratiquer des euthanasies mais même si c'est le suicide assisté pour le reste de la société ce sera un peu la même chose c'est à dire que que l'on que l'on prenne une pilule ou qu'on prenne autre chose ce sera on peut se dire qu'effectivement dans les EHPAD on va la demander cette pilule partout où on est isolé partout où on est seul moi les personnes que j'ai rencontrées qui me demandaient la mort elles étaient invariablement isolées et donc cette question enfin toutes les questions autres que l'implication des soignants et encore que demander à un soignant de se balader avec une poche de produit qu'on va perfuser c'est pas neutre non plus comme acte même si c'est pas lui qui tourne le robinet à la fin et le CCNE a déjà ouvert la voie à la suite du raisonnement c'est à dire qu'on est c'est quoi le CCNE le comité consultatif national d'éthique c'est vous non vous avez été là non moi je suis au comité d'éthique de l'INSEAN ah oui d'accord le CCNE a changé d'avis le CCNE a changé d'avis suicide assisté mais par principe d'égalité pour les personnes qui ne sont pas en mesure de pratiquer l'acte même il faudra envisager la possibilité de le faire et donc on voit déjà que la mécanique est annoncée on va dire on va dire qu'on se contente du suicide assisté puis les personnes qui ne peuvent pas ça va commencer à être très très large et puis ensuite on en arrive moi j'ai eu on avait participé à une émission commune avec on était sidéré d'entendre un gériatre hollandais Bert Kaiser auquel le journaliste dit est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une pente glissante et j'en croyais pas mes oreilles il répond oui trois fois oui et ce n'est pas un mal on est sur une pente glissante c'est vrai qu'il y a 14 ans on euthanasie les gens qui avaient des souffrances réfractaires aujourd'hui on euthanasie des gens qui ont des souffrances psychologiques et on va toujours ajouter des nouvelles catégories et je pense pas que ce soit une mauvaise chose et c'était pas une déclaration de circonstances j'ai depuis en recherchant je parle très mal le hollandais mais on a des outils de traduction c'est une position qui tient et lui il pratique des euthanasies depuis 14 ans et dans tous les pays qui ont légalisé on n'a pas cessé d'élargir l'accès à l'euthanasie oui dans une société qui va vieillir qui va avancer en âge dans les 10 ans qui viennent on aura plus 47% de 75 ans plus 57% de plus de 85 ans il y a un vrai sujet de l'accompagnement et du prendre soin de cette population qui vieillit dans les EHPAD 75% des gens qui y sont admis ont des maladies neuroévolutives à une période le CCNE avait dit on pourrait envisager l'exception d'euthanasie et c'était quand Sicard le présidé et ensuite quand Sicard a fait la mission à la demande du président Hollande il n'a pas remis et il n'a pas remis parce que dans la discussion qu'on a eu on a eu la réflexion que vous dites si on met l'exception devient la norme alors c'est lui-même qui l'a dit c'était assez intelligent il a dit si l'exception devient la norme il y aura une autre exception à la norme et c'est ce qu'on voit effectivement dans tous les pays où on pousse la limite de la transgression puis ensuite il y en a une autre alors moi je n'ai pas souvent été transgressif surtout parce que j'ai soigné des malades qui mouraient en s'étouffant et que par bonheur les médicaments qu'on leur donnait pour qu'ils ne s'étouffent pas étaient des malades qui les prolongeaient en même temps donc ça marchait bien ça collait bien mais dans le cheminement il y a le malade à un moment donné il dit docteur quand ça sera le moment vous ferez ce qu'il faut faire et l'engagement très hypocrite mais en même temps très confiant c'est de dire je serai toujours là et je ferai ce qu'il faut faire après on ne dit pas ce qu'il faut faire il n'y a pas beaucoup de malades qui m'ont dit vous me donnerez la mort mais ils m'ont tous demandé vous ferez ce qu'il faut faire vous ne me laisserez pas comme un légume ces phrases là on les a entendues vous ne laisserez pas un poids pour ma famille etc cet engagement qui est l'engagement du soignant il faut qu'elle revienne quoi et que que le type qui dit ça la femme qui dit ça ils assument ils assument qu'au dernier moment je ne suis pas un saint loin d'être un sage mais moi j'allais voir les malades quand ils mourraient la nuit et on me faisait appeler parce qu'à ce moment là j'avais le devoir d'être là il n'y a pas un moment où le malade n'est plus pour moi et ça c'est la vieille médecine la médecine où le type il opère puis ensuite il y a des métastases le malade n'est plus pour moi il est pour les infirmières comme vous disiez voilà où il est pour les consolateurs des soins palliatifs et bien moi je suis un chirurgien cette vision là elle est morte c'est fini voilà médecine on n'a pas on n'a pas le feu des dieux je raconte toujours cette histoire idiote mais qui qui me fait toujours sourire la différence entre Dieu et un réanimateur c'est que Dieu ne s'est jamais pris pour un réanimateur et de temps en temps quand tu fais la discipline que j'ai pris c'est un mot les chirurgiens oui quand tu fais la discipline le malade y parie il te dit docteur vous m'avez sauvé la vie tu te dis mais non mais non mais tu penses mais oui mais oui voilà donc il y a un objet de puissance et cet objet de puissance il est toujours déçu parce que cette puissance est factice voilà elle repousse mais elle se heurte à un moment donné à à l'inéluctable et l'inéluctable si tu le prends chaque fois comme un échec et je le dis une partie de ma vie ça a été la mort était un échec ça devient ça devient insupportable parce qu'on met tout le monde sous pression et de toute façon on est perdant on perdra toujours à la fin celui qui gagne c'est la mort quoi et celui qui gagne en fait c'est la vie parce que la mort fait partie de la vie tu sais Ulysse quand il va chez Calypso Calypso c'est une déesse immortelle et qui a l'éternelle jeunesse et Ulysse il a la quarantaine ça fait un moment qu'il tourne et il dit revoir Pénélope mais enfin Pénélope elle est presque ménopausée donc il tombe amoureux de cette fille et il vive 7 ans de bonheur parfait au bout de 7 ans elle lui dit si tu veux parce qu'on commence à voir qu'il vieillit un peu ça ne l'intéresse pas trop et elle avait une copine qui avait épousé un humain et l'humain était devenu un vieillard à la fin donc elle lui dit elle lui dit si tu veux je te donne l'immortalité l'immortalité et la jeunesse éternelle et lui il dit non il se met sur le berge Homer dit il se met sur la berge et il pleure et il veut rentrer chez lui et Camus qui est le plus grand philosophe du monde qui interprète ça il dit c'est la fierté de l'acceptation de nos limites voilà être humain c'est mourir voilà c'est un jour mourir cette fierté de fragilité elle fait partie de notre dignité elle est inaltérable c'est parce qu'on est vulnérable qu'on est humain si on était des fois je disais imaginez vous êtes comme vous voulez voilà alors toutes les filles je ne sais pas comment elles sont tous les mecs sont des bras de pittes voilà mais nous on n'est pas bras de pittes voilà si par bonheur tous les types étaient des bras de pittes on serait extraordinaire parce qu'on serait le seul à ne pas être bras de pittes donc on aurait dans notre vulnérabilité un caractère exceptionnel donc nous sommes tous exceptionnels parce que nous avons des défauts et que nous sommes insuffisants et vulnérables donc il ne faut pas renoncer à ça et la France ne peut pas renoncer au soutien à la vulnérabilité parce que c'est la base fondamentale de l'humanisme voilà si on lâche là-dessus on lâchera sur autre chose et si la principale transgression c'est qu'on peut donner la mort aux plus faibles après on ira beaucoup plus loin et c'est parce que nous sommes vulnérables et interdépendants que nous faisons société aussi les uns les autres et Ulysse il rentre parce qu'il aime et il a envie de retrouver quand même Pénélope et il taque c'est la puissance de l'amour aussi qui dépasse oui vous avez raison qui dépasse la mort quand il fut de retour enfin dans sa patrie le sage Ulysse son vieux chien de lui se souvint près d'un tapis de haute lisse sa femme attendait qu'il revînt bon c'est un peu l'inaire c'est pas mal bon c'était formidable oui juste par rapport à ce qu'a dit Claire je crois que c'est fondamental la capacité d'accompagner avec des équipes formées et moi je tire juste la sonnette d'alarme parce qu'on parle de l'accès aux soins palliatifs mais aujourd'hui on peut se dire que l'accès aux soins tout court il est extrêmement difficile et donc c'est pas mon côté mononeuronal gériatrique mais dans une société qui va vieillir où l'accès aux soins est difficile où le nombre de ressources humaines est de plus en plus rare il y a des tentations potentielles de trouver des raccourcis ça que l'en soit il faut que tu la convaincre d'une loi générale pas d'une loi du simple en tout cas ça va être un combat intéressant oui un combat un combat quand même